... Donc le CHET, puisque vous m'avez invité à reprononcer l'acronyme, CAGT, en fait, pour la raison pour laquelle on l'a appelé CAGT, c'est un laboratoire qu'on a créé juste après mon retour du Danemark en 2017, c'est que CAGT, ça ne vous a pas échappé, c'est les quatre lettres de l'ADN, celles dont on va parler aujourd'hui, le C, le A, le G, le T de l'ADN, et on trouvait que c'était un beau pied de nez que d'essayer de mettre dans notre nom même l'objet de notre travail, à savoir le décryptage de l'ADN, celui qui fait que nos cellules vivent, celui qui nous rend vivants d'une certaine manière. Ce que je vais faire avec vous aujourd'hui, c'est de m'intéresser à un ADN qui n'est pas nécessairement celui que vous connaissez le plus, mais celui qui nous vient des très fonds du temps, pas en milliards, même pas en millions d'années, quasiment en millions d'années, on y vient, mais néanmoins cet ADN-là, il va nous donner beaucoup d'informations. En pre-ambule, vous savez que l'ADN, c'est celui qui nous constitue biologiquement, et bien si on arrive à faire avec lui le voyage dans le temps, c'est-à-dire remonter le temps sur un ADN qui est vieux, qui a 100 000 ans, 10 000 ans, 1000 ans, à ce moment-là, on va pouvoir apprendre beaucoup de choses sur la biologie des personnes, de leurs maladies, des environnements dans lesquels il est évolué alors, et ainsi on va pouvoir faire in fine ce que moi j'appelle de l'histoire, ce que d'autres appellent de l'anthropologie, ce que d'autres appellent encore des sciences écologiques. Donc on les appelle pudiquement aujourd'hui les sciences du passé. Et en fait, le matériau qu'on utilise, c'est les vestiges archéologiques, paléontologiques, que les êtres vivants du passé nous ont laissés une fois morts, souvent les boudos, souvent des dents, souvent autre chose, et j'y reviendrai par la suite. Alors je vais commencer par en fait ce constat qui est que l'ADN, on en a tous entendu parler, vous connaissez le prix Nobel de Watson et Crick, pour leur découverte en partie dérobée à Rosaline Franklin, mais vous connaissez sûrement le génome humain, c'est-à-dire l'ensemble des gènes que constitue notre patrimoine génétique, l'ensemble de ces CAGT, les quatre lettres qui constituent notre patrimoine génétique, 3 milliards chez vous et chez moi, c'est pas rien, 3 milliards de lettres, c'est un gros, gros, gros volume, c'est un texte qui fait, si vous prenez l'œuvre intégrale de Proust, la recherche, c'est 10 millions de lettres, donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus gros, 300 fois plus gros que la recherche du temps perdu, intégrale, toute l'œuvre de Proust, et on a ça dans chacune de nos cellules, oh on a 75 000 milliards de cellules, la personne qui vous parle, on a 75 000 milliards, donc vous voyez que c'est un gros texte, et ce gros texte, même s'il est écrit qu'avec quatre lettres, comme il est très gros, mais il contient beaucoup d'informations, et ces informations, on ne les connaît que depuis très très peu de temps. En fait, moi, quand j'étais encore étudiant en thèse, il y a maintenant 20 années de ça, ce moment-là de l'histoire humaine est arrivé, à savoir que Bill Clinton en personne annonce, avec d'autres grands chercheurs autour de lui, Francis Crick est tout à fait à droite, celui qui a le prix Nobel pour la découverte de la double hélice de l'ADN, et bien annonce l'année 2000, que la plus belle carte, la plus fascinante carte que l'humanité n'ait jamais produite venait d'être décryptée. Et cette carte, ce n'était pas les côtes de l'Océanie quelque part, ce n'était pas la découverte de Nouvelle-Île, ce n'était même pas la carte de la planète Mars, c'était la carte de notre intimité génétique, le décryptage du génome humain, la totalité de l'information génétique qui nous rend biologiquement humains. Et ça, c'était 2000. Aujourd'hui, on est quoi ? 2021, et en fait, ce n'était jamais que un génome qu'on connaissait il y a 21 ans de ça, celui d'un être vivant, quelqu'un qui respire comme vous et moi. 21 ans plus tard, alors que je vous parle, sachez qu'on a séquencé plusieurs milliers de génomes, d'hommes et de femmes, qui ne vivent plus depuis belle lurette, qui ont disparu depuis le 19e siècle, certains même qui ne vivaient qu'au temps des Romains, il y a 2000 ans, certains qui vivaient même avant que l'écriture soit inventée, donc là, il y a au moins 5000 ans de ça, et en fait, j'y reviendrai plus tard, l'ADN le plus vieux qui a été décrypté à ce jour, il a 1,6 million d'années. Donc, c'est quand même assez saisissant d'avoir vécu ce moment-là de l'histoire des sciences que d'avoir passé du premier génome humain jamais décrypté, en à peine deux décennies, à des milliers d'individus anciens qui ne vivent même plus, qui ont été décryptés, et au-delà de ces individus-là, hommes et femmes du passé, en fait, la carte ici vous montrerait les centaines, voire les milliers d'autres êtres vivants aujourd'hui morts dont on a pu décrypter le patrimoine génétique. Chez les animaux non humains, les chevaux, mon laboratoire travaille beaucoup sur les chevaux du passé, puisqu'on est encore en temps de Covid, certains s'intéressent aux pestilences anciennes qui parfois sont des bactéries, des virus, qui ont aussi été séquencés, d'autres s'intéressent à l'histoire des plantes, par exemple la vigne a été décryptée, dans le passé, la vigne du début du Moyen-Âge, par exemple, a été décryptée, de même que, puisque pour rester sur les plantes, certains maïs, au début de la domestication du maïs, alors que la plante n'était que théosinthe, alors, a été également décryptée, etc. Donc aujourd'hui, en 20 ans, l'humanité, la science, s'est dotée des outils capables de faire un bon dans le temps, parce qu'on est capable de récupérer de l'ADN à partir de pas grand-chose. Et donc, ce que j'aimerais faire avec vous dans un premier temps, c'est plutôt que vous faire mon professeur avec vous, c'est-à-dire que vous expliquez comment on fait ça dans le détail, je voudrais juste répondre à une question très simple. À quoi bon ? Pourquoi est-ce qu'en fait, c'est assez important qu'on sache faire ça, nous, scientifiques, aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça nous apporte que d'avoir accès au passé ? De le voir dans les molécules d'ADN. Parce qu'après tout, si vous vous intéressez, je ne sais pas moi, à l'époque romaine, par exemple, vous avez des tas d'historiens qui ont écrit directement ce qui se passait à l'époque, qui ont rapporté ce qui se passait par l'époque. Donc, on ne voit pas immédiatement la plus-value qu'il y aurait à utiliser l'ADN comme manière d'aller lire le passé, de remonter le temps. Alors, je vais prendre trois exemples avec vous pour, j'espère, vous convaincre d'emblée que c'est fondamental que de faire de ce voyage à dos d'ADN, si je puis dire. Et le premier exemple que je voudrais prendre avec vous, c'est celui-ci, puisque vous connaissez cette personne, peut-être pas en tant qu'individu, mais elle est supposée incarner cette personne-là, un homme de Néandertal. C'est comme ça qu'on se représente aujourd'hui l'homme de Néandertal, justement parce qu'on a pu séquencer son ADN et décrypter des choses avec lui. La question que je vais vous poser, c'est comment est-ce qu'on est passé de la représentation que Marcelin Bou, le grand préhistorien français du début du XXe, avait de l'homme de Néandertal, je cite, il l'appelait une bête à l'aspect farouche, à peine sortie de l'animalité, c'est-à-dire la civilité de cette humanité ancienne, à cette représentation qui pourrait être n'importe lequel d'entre nous d'une certaine manière. Pas une brute épaisse, a priori, en tout cas qualifiée comme telle. Donc, pour vous rafraîchir la mémoire sur l'homme de Néandertal et la femme de Néandertal, car ils étaient marchés par terre aussi, ce sont des êtres vivants, une forme d'humanité qui était par ici, mais aussi jusqu'au contrefort de l'Altai, vous le voyez, l'Altai c'est l'est du Kazakhstan, l'ouest de la Mongolie, le sud extrême de la Russie, si vous voulez, donc on est au sud-ouest de la Sibérie, si vous voulez. L'heure de distribution de ces hommes et ces femmes-là, c'était à peu près tout ce que vous voyez là et ils vivaient aux alentours d'il y a 300 000 ans à 40 000 ans de cela. Et il y a 40 000 ans de ça, plus ou moins un millier d'années, ces gens-là disparaissent. Un peuple chasseur-cueilleur, de nos latitudes, mais pas seulement. Et depuis leur découverte en 1856, on se pose des tas de questions sur eux. Ils ont été découverts pour la première fois, sachez-le, pas en France, mais en Allemagne, dans la vallée de la Néandère, qui est une des rivières allemandes de l'Allemagne de l'Ouest et qui a donné le nom Néandertal. Tal, c'est la vallée néandère, la vallée de Néandère, qui a donné le nom à l'espèce. Qu'est-ce qu'on se pose comme question depuis cette époque-là, 1856, Darwin va sortir l'origine des espèces trois ans après. Donc, on n'a même pas idée de l'évolution à cette époque-là. Et évidemment, on est dans une société très religieuse encore à l'époque. Donc, ce qu'on se pose comme question depuis lors, c'est de savoir si finalement, Néandertal, c'est vraiment quelque chose qui n'a rien à voir avec nous, une autre espèce, ou si c'est quelque chose avec lequel on a fricoté, avec lequel on a fait plus que boire un verre, peut-être même avec lequel on a eu des enfants. Et cette question-là, que je caricature un peu, là, elle a été caricaturée par Hollywood dans des films célèbres, de séries Z, certes, mais célèbres, mais elle a été caricaturée par la science la plus sérieuse depuis, pour des raisons diverses, d'abord idéologiques, mais ensuite, parce qu'il y a des fossiles qui ont été découverts, par exemple, ici au Portugal, ou ici, au AZ2, c'est en Roumanie, où ce sont des fossiles, vous voyez l'écran, par exemple, qui ont des aspects absolument néandertaliens, par exemple, les bourrelets susorbitaires, par exemple, des sortes d'orbites autour des yeux assez prononcées dans le crâne, mais par d'autres côtés, ils ont des caractères qui sont comme vous et moi, sapiens, on dit, par exemple, la présence d'un menton, qu'eux n'avaient pas, mais que nous, on a. Et certains individus avaient un peu les deux caractères, le mélange des caractères en eux-mêmes, un peu comme si papa était néandertal et maman était sapiens sous l'inverse s'il vous plaît. Et la communauté paleontologique s'est vraiment interrogée là-dessus pour se dire, ah mais alors, moi je crois que ces vestiges-là sont la preuve manifeste d'être un enfant des deux humanités. Et d'autres se sont dit, non, ça c'est pas possible, ce sont des attardés, ce sont des tards médicals, ce sont des enfants qui sont nés pathologiques. et le débat n'a absolument pas progressé jusqu'à 2010 environ, et c'est le premier génome de l'homme néandertal qui a été séquencé en 2010, il venait de l'art, d'une des grottes de Croatie, Vindija, ici, mais depuis 2010, il y a à peu près une quinzaine de néandertaliens dont le génome a été séquencé de par le monde, de par l'ancien monde si vous voulez, et cette information-là, elle a permis de répondre à une question centrale, celle que j'ai posée. Eux et nous, sommes-nous la même chose ? Eux et nous, avons-nous mélangé nos gènes ? Eux et nous, en fait, pour le dire plus simplement, avons-nous eu des enfants ensemble ? Et si oui, ces enfants-là, est-ce que finalement, on en est les descendants aujourd'hui ? Donc c'est une question assez centrale. Et à part l'idéologie, puisqu'il y a 40 000 ans, il n'y avait pas d'écriture, il n'y avait pas d'appareil photo, il n'y avait pas tout ça, eh bien c'est quelque chose qui ne trouvait absolument pas de réponse formelle dans la science qui ne s'inspirait pas de l'analyse génétique. Alors, la manique qui a permis de porter une réponse définitive à cette question, c'est la suivante, c'est que si vous mettez les Néandertaliens dans un arbre de l'évolution, donc Néandertal serait là, et si vous mettez des populations aujourd'hui vivantes de notre espèce, EUR en Europe, AFR en Afrique, à ce moment-là, si Néandertal a eu quelque chose à voir avec notre évolution, puisque Néandertal ne vivait pas en Afrique, on devait donc retrouver une proximité génétique plus grande entre lui et les Européens. En effet, pour avoir des enfants avec quelqu'un, encore faut-il que je la rencontre. Donc, si la personne vivait en Afrique et que moi, j'étais en Europe, jamais je pourrais transmettre mes gènes à cette personne-là, si vous voulez. donc la prédiction très forte de l'analyse génétique, c'était de se dire, si on comparait l'ADN, la quantité d'informations portées par le patrimoine génétique des Africains aujourd'hui, des Européens aujourd'hui, aux Néandertaliens, alors les Européens actuels devraient être plus près des Néandertaliens. Et c'est ce qui a été découvert dans le génome. En effet, on a un petit pourcentage de plus grande proximité aux Néandertaliens en Europe et en Asie que ne l'ont les Africains. Autrement dit, en ayant vécu sur le même territoire, on s'est un petit peu rapprochés génétiquement. La seule manière que la biologie a trouvé de se rapprocher génétiquement, c'est de se mélanger. C'est-à-dire d'avoir des enfants en commun. Et alors, si on veut être plus précis, donc ça, c'est une réponse, à mon sens, fascinante, que de trouver dans l'ADN. Et si on veut aller plus dans le détail, je vous disais l'Eurasie, l'Afrique, etc., vous voyez sur cette carte que plus les points seront bleus, donc les points sont des endroits du monde, des gens comme vous et moi qui vivent aujourd'hui sur Terre dans ces différents endroits du monde, et bien plus vous tirez vers le jaune, moins vous avez de proximité génétique avec Néandertal, donc moins vous êtes les descendants d'un mélange avec les Néandertaliens, plus vous tirez vers le bleu foncé, violacé, plus vous avez de proximité génétique avec les Néandertaliens. Alors ceux qui auront un bon oeil verront que, à la louche, en Asie de l'Est, les gens ont un peu plus à voir avec Néandertal que nous en Europe de l'Ouest. Donc l'information que vous avez là, donc la couleur qui est vers là, elle est un peu plus rose-bleu qu'ici, plutôt bleu clair à bleu foncé. Vous voyez ? Autrement dit, ici en Europe, on a à peu près ce niveau-là de proximité avec Néandertal, alors qu'en Asie, ils ont un poil plus. Pour vous donner une idée, il y a à peu près 2% de mon génome, alors que je vous parle, de l'ensemble de mon ADN, qui me vient d'un ancêtre Néandertalien, et peut-être qu'en Asie, ce sera selon l'endroit d'Asie où vous vivriez aujourd'hui, vous auriez peut-être jusqu'à 2,8% à 3%. Autrement dit, vous et moi, peut-être en Europe, on est égaux dans la descendance Néandertalien, mais de par le monde, tout le monde, alors qu'on est la même espèce, tout le monde n'a pas le même leg génétique qui lui est hérité de Néandertal. Autrement dit, nous, différents hommes et femmes qui vivons aujourd'hui, selon l'endroit où on est hérité, selon notre généalogie, on a plus ou moins hérité de l'ADN de Néandertalien. Donc on voit déjà se dessiner une réponse fondamentale à nos sociétés actuelles qui est qu'on est des sociétés composites génétiques. On n'est pas, en fait, uniforme d'un point de vue de notre composition génétique et ça, c'est en partie lié à des tas de choses, mais parmi ces tas de choses, c'est quand, dans notre généalogie, il y avait un dernier ancêtre qui était Néandertalien, d'accord ? Plus ou moins profondément dans notre généalogie. On peut dater, grâce à l'ADN, ce moment où, eux et nous se mélangeons et celui dont on parle aujourd'hui, celui qui nous a laissé les 2% dont on parle aujourd'hui, c'est une union qui a eu lieu il y a environ 55 000 ans de ça. 55 000 ans de ça, on n'était pas en Europe, nous. On n'avait pas découvert l'Europe. Donc forcément, ça veut dire que ça s'est passé en dehors de l'Europe et c'est donc vraisemblablement au Proche-Orient puisqu'on était déjà autour d'Israël à cette époque-là, Néandertal aussi. Et c'est ensuite les descendants de ces unions-là qui ont essaimé de par l'Eurasie et ont ramené jusqu'à nous aujourd'hui dans ce fabuleux territoire de France. Donc voyez, première question, pour moi, ça change tout de savoir ça. Parce que tout à coup, c'est notre définition biologique d'espèce qui est repensée sous une autre perspective. On ne peut pas se penser comme uniformément descendu de quelque chose qui n'a rien à voir avec d'autres formes d'humanité. Au contraire, on doit se repenser aujourd'hui et maintenant comme protéiformes descendant, composites de plusieurs formes d'humanité, dont l'une, Néandertal, a disparu il y a 40 000 ans. Alors peut-être que vous me direz, ouais, mais bon, là c'est injuste, Ludovic, tu prends l'exemple le plus tarte à la crème de ça. Et en fait, est-ce qu'on en a vraiment besoin de savoir tout ça ? Est-ce que ça sert de faire ce voyage dans le temps pour d'autres raisons ? Alors je vais essayer de prendre deux autres exemples pour finir de vous convaincre si celui-là ne vous convainc pas assez. Le second exemple, c'est qu'on va s'intéresser à un endroit du monde qui est un peu plus à l'est qu'ici. Donc je vous disais tout à l'heure qu'on allait dans l'Altai. Et bien l'Altai, c'est cette montagne-là. Donc ici est le Kazakhstan, ici est la Mongolie et là, les Russes font leur travail d'archéologues depuis des siècles, littéralement, et ils découvrent cette caverne il y a plusieurs décennies de ça. Cette caverne, elle a un nom célèbre que je vous dirai après, depuis, ce travail de fouille s'est fait depuis plus de 25 ans. Et à mesure de fouille, vous voyez les conditions des archéologues classiques, on remue les sédiments, on découvre des choses, cette pièce osseuse a été trouvée. Cette pièce osseuse qui n'est pas... J'ai eu la chance de la tenir dans mes mains, moi celle-ci, avant que l'analyse soit faite, c'est vraiment la tête d'une allumette, le petit bout rouge de l'allumette qui s'enflamme, c'est vraiment ça. Les gens qui ont trouvé ça pour la première fois, évidemment, ça pouvait être n'importe quel bout d'os, puis ça n'est même pas que ça allait pouvoir être peut-être humanoïde, parce que vous voyez, si vous prenez ma phalange, elle ressemble comme deux gouttes d'eau à celle d'un chimpanzé, ou d'un gorille, donc savoir que je suis sa place sur la base de ma phalange, c'est difficile. Donc les paléontologues n'étaient même pas tout à fait certains de ce que c'était cette découverte. Et pourtant, cette toute petite chose-là, la moitié de ça a été analysée pour son contenu moléculaire, pour ses molécules d'ADN, 50 mg de mémoire, c'est rien, 50 mg, et néanmoins, à partir de ça, on a des outils tellement puissants aujourd'hui pour le décodage de l'ADN que les gens ont pu séquencer les 3 milliards de lettres dont je vous parlais. C'est ces AGT dont je parlais au début, la totalité a été décryptée. Et quand vous avez un texte, quel que soit l'alphabet que vous utilisez, il y a des textes qui sont des copies conformes. Donc vous diriez ces deux textes, c'est la même chose. Et il y a des textes où des fois, les mots ont été remplacés. Donc plus il y aura des mots différents, plus vous vous direz ces deux trucs, ces deux trucs très 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 éloignés, si la totalité des mots sont différents. Donc vous voyez comment vous pouvez transformer mentalement, intuitivement, une comparaison de textes en une proximité évolutive entre les êtres vivants. Deux textes identiques seront les mêmes personnes. Deux textes un peu différents seront des gens un peu plus éloignés. Deux textes radicalement différents sont même peut-être des espèces différentes. Nous, les chimpanzés, on a 1% de nos lettres qui sont différentes. 1%. Donc vous voyez que dans ce... Voilà, chimpanzé et nous, c'est 6 à 8 millions d'années la divergence, il faudrait voir combien on aurait avec ce qu'on a à découvrir. Bref, j'espère vous avoir fait sentir qu'avec l'ADN, donc avec les textes, on peut recréer l'évolution. Et c'est comme ça que je vous la représente sur l'arbre qui est à votre droite, ici, où vous voyez, pardon, c'est écrit en anglais, mais je l'ai prise directement de l'article de départ. Vous avez ici différentes personnes, des gens qui vivent aujourd'hui en France, ça pourrait être vous ou moi, des gens qui vivent en Amérique du Sud, ici, aujourd'hui, ou des gens qui vivent en Afrique, de l'Est, aujourd'hui. Eh bien, vous voyez que toutes les humanités sapiens, vous et moi, de par le monde, on est à peu près avec des différences, certes, la longueur des branches de l'arbre est d'autant plus grande que les gens sont différents, si vous voulez, en plus vous êtes différents, plus ça s'étire, mais on est quand même plus proche entre sapiens actuel de France, d'Afrique, ou de Colombie, ou du Mexique, que l'on ne l'est de Néandertal, ici en orange, mais où se place l'ADN de la petite phalange dont je vous ai parlé juste avant ? Elle se place ici, au point vert. Autrement dit, on a un point qui n'est ni nous, ni Néandertal, ni l'un, ni l'autre. C'est quelque chose que les paléontologues eux-mêmes n'avaient jamais soupçonné l'existence. C'est quelque chose qui n'est ni nous, ni Néandertal, ni nous, mais qui est un petit peu plus près de Néandertal que de nous. Vous voyez, là, la branche, ici, elle est plus près des Néandertaliens qu'elle n'est près de notre ancêtre commun à tous. Ce que je vous montre, là, ça a l'air de rien, ça a été découvert en 2010, il y a une décennie de ça, c'est une autre forme d'humanité que Néandertal et que la nôtre, que les paléontropologues de métier qui fouillent les sédiments depuis un siècle et demi n'avaient même pas supposé l'existence. Donc vous voyez comment l'infiniment petit, la molécule d'ADN qui est préservée dans rien, dans une demi-phalange, en l'occurrence, 80 000 ans après sa découverte, parce que la personne était morte il y a 80 000 ans, révèle en elle seule une population d'une forme d'humanité dont on soutenait même pas l'existence. Et tout à coup d'apprendre qu'on n'était pas deux formes d'humanité, on était au moins trois formes d'humanité. Je connais peu d'exemples aussi convaincants pour dire que en fait c'est donc central que de remonter le temps parce que sans quoi c'est un de nos plus proches parents dont on n'aurait même pas soupçonné l'existence. Alors si on veut généraliser cette démonstration à tout ce qui a été fait depuis, sachez que les Dénisoviens, les habitants de la grotte de Dénisova en fait qui habitaient une plus grande région sûrement à l'époque, nous, les êtres anatomiquement modernes, anatomiquement modernes, on a un menton, on a certains caractères archaïques dont Laurent Nossel a dû me parler qu'on n'a plus dans notre anatomie. Et les Néandertaliens, certes, on est trois humanités, mais ce n'était pas des humanités étanches. C'était des humanités qui, voilà, après le film, après le cinéma, peut-être avaient des affinités qui leur ont fait avoir des descendances. Donc Dénisova, ce qu'on a appris, c'est ça, que son existence, ce qui n'est pas rien, mais de même que les Asiatiques aujourd'hui et nous en Europe, on n'a pas la même descendance dans notre patrimoine génétique qu'on est en Néandertaliens, je vous ai dit 2 à 2,8% tout à l'heure, eh bien sachez que Dénisova, on n'en a pas en nous, ici, en Europe de l'Ouest. les gens qui ont de la dette de Dénisova, ils vivent aujourd'hui sur Terre en Papouasie-Nouvelle-Guinée et un peu sur les pourtours de la mer de Chine. Or, je vous ai dit que la caverne de Dénisova, elle est dans l'Altaï. La mer de Chine à l'Altaï, ça fait quand même plusieurs milliers de kilomètres. Donc, à cause de ça, on imagine que les Dénisoviens, alors qu'on ne connaît qu'une grotte dans laquelle des fossiles Dénisoviens ont été trouvés, occupaient vraisemblablement une aire de distribution beaucoup plus large par le passé. Certains ont même dit, Jean-Jacques Blin, par exemple, sur la base d'évidence anatomique, qu'ils auraient pu même coloniser les hauteurs du Tibet, en fait. Donc, vous voyez qu'il y avait plusieurs formes d'humanité et que selon où vous naissez aujourd'hui, par l'histoire de vos ancêtres, vous pouvez avoir hérité plus ou moins d'une forme que de l'autre. Alors, les champions du monde de l'ADN non-sapiens dans leur génome qui vivent aujourd'hui sur Terre, ceux qui ont l'ADN de Néandertal plus Dénisova, c'est les papous et ils ont jusqu'à 6% de leur génome qui est de ces formes d'humanité-là. Alors que nous, on est plutôt autour de 2% de l'ADN en Néandertal. Voilà pourquoi je vous dis que ça change tout. Alors cependant, la biologie, c'est quelque chose qui ne s'intéresse pas qu'à l'homme mais aux femmes. C'est quelque chose qui s'intéresse aux vivants. Et donc si vraiment je dois vous convaincre, vraiment, je pense qu'il faut que je prenne avec vous un exemple qui ne soit pas centré sur l'homme. Parce que l'essentiel des espèces vivant sur Terre, ce n'est pas nous. Même s'il y avait trois formes d'humanité, on n'est rien, on regarde des centaines de millions d'espèces qui n'ont jamais existé de par le monde. Donc je vais prendre un exemple qui j'espère vous plaira et je trouve que pour moi c'est l'exemple que je préfère dans la mesure où c'est mon animal préféré au monde, le cheval. Et nos travaux qui appliquent les mêmes techniques que celles que je vous ai montrées nous ont permis de repenser complètement l'origine du cheval. Je vais vous montrer pourquoi dans un instant. Donc le voyage que je vous invite à faire c'est non seulement un voyage dans le temps, vous l'avez vu, mais c'est un voyage dans l'espace. Puisque là, je vous ramène cette fois au Kazakhstan à nouveau, mais plus à l'ouest que l'Altaï, on va, pour ceux qui connaissent le Kazakhstan, à 200 km au nord-ouest de la capitale, Astana, qui est de steppe à peu près classique. Pourquoi je vous emmène là, c'est qu'il y a 5500 ans de ça, les hommes et des femmes se sédentarisent sur place, construisent des villages et nous laissent des vestiges aujourd'hui que des archéologues découvrent. Parmi les vestiges que les archéologues découvrent, donc les gens qui vivent à l'époque, ils ont une culture de la céramique qui, si je voulais faire ça avant, on vous donnerait le nom, c'est la culture botane. Ils font des tessons, des céramiques qui ont des ornementations particulières qui ont donné le nom à leur culture, si vous voulez. La culture pour les archéologues, il n'y avait pas l'écriture à l'époque, donc il n'y a pas de bouquins, on ne sait pas ce qu'ils chantaient, on ne se connaît pas leurs poèmes, souvent la culture c'est des poteries en fait, à ces époques-là. Pourquoi est-ce que je vous emmène là ? c'est que quand on s'intéresse à ce cheval, là, c'est le point central névralgique de l'origine pense-t-on des chevaux parce que 300 000 vestiges de chevaux ont été trouvés dans un village botaille de l'époque, 300 000 os et dents de chevaux ont été trouvés, ce n'est pas une paille, c'est beaucoup pour un petit village de l'époque, 99% de ces restes-là sont des chevaux. Donc voilà des gens qui se sédentarisent dans un village et qui sûrement développent une économie centrée sur le cheval puisque le seul animal qu'on retrouve, à part quelques chiens, ce sont des chevaux. Donc pour cette simple évidence, c'est l'endroit du monde où le premier, il y a 5 500 ans, où on retrouve le plus, ou quasiment une relation exclusive avec le cheval. Les archéologues se sont dit c'est là qu'on domestique le cheval pour la première fois. On a donc trouvé le foyer de la domestication du cheval. Alors il y a d'autres indices. Si vous allez sur le terrain, ça ressemble à ça. Peut-être que ceux qui ont l'œil, donc on est dans les steppes, je ne vous ai pas menti, on est dans les steppes d'Asie centrale. Je prends la photo au mois d'août, au début du mois d'août, si vous voulez. Donc c'est quand même encore un peu vert, mais pas trop. Mais vous voyez où on fouille, à gauche. Vous voyez des tas d'os là, ce sont des tas de chevaux. Et vous voyez des points qui sont plus verts là, peut-être que vous les voyez bien si vous avez bon oeil. Ils sont circulaires. En fait, si vous fouillez ces cercles-là, vous découvrez des maisons de Botaille de l'époque. A l'époque, les maisons étaient à moitié enterrées dans le sol. Elles avaient une forme circulaire. Et comme les hommes et les femmes vivaient dans ces maisons, etc., le sol est plus fertile et aujourd'hui encore, 5000 ans après, l'herbe est plus verte. D'ailleurs, c'est pratique pour les archéologues puisqu'ils peuvent repérer où est-ce qu'il faut fouiller. Alors si vous regardez ça, vous devinez une maison, une autre maison, une autre maison, etc. Donc là, je vous amène sur un village de Botaille qui a 5500 ans. Si vous prenez de la hauteur, les points que vous voyez verts précédemment deviennent noirs ici. Donc là, ici, vous passez une sorte d'analyse magnétostratigraphique. Vous mesurez localement les perturbations au champ magnétique terrestre. Et ça, ça vous permet d'avoir une cartographie rapide de où étaient les maisons à l'échelle du champ, si vous voulez. Donc chacun des points noirs est une maison, ces gros points noirs là. Donc vous voyez, là, il y a toute une série de maisons, là, toute une série de maisons et là, c'est sûrement la grande rue, quoi. La grande rue de l'époque, d'une certaine manière. Donc vous voyez l'échelle, 100 mètres, donc il y a la place pour un certain nombre de maisons sur une rue, comme ça. Donc il y avait en effet des milliers de personnes qui vivaient là. Mais il y a peut-être des endroits comme celui-là qui n'ont pas la forme circulaire des maisons. Si vous avez bien l'œil, vous avez dû le voir. C'est une forme qui est quasiment hexagonale, vous la voyez. Et dans la nature, les formes hexagonales, à part les abeilles, on n'en compte pas tant que ça. Donc quand on a fouillé ça, on s'est dit que c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait naturel. Et des analyses ont montré archéologiquement qu'en fait, cette forme hexagonale, ce n'est pas n'importe quoi. C'est vraisemblablement les vestiges d'un enclos à cheval. Beaucoup d'ossements de chevaux autour et on a retrouvé archéologiquement les piliers en bois qui tenaient les palissades. de l'endroit où les chevaux devaient rester. On sait que les chevaux étaient dedans parce qu'il y a beaucoup d'ossements de chevaux mais il y avait aussi beaucoup d'indices de crotins de chevaux. Le sol est beaucoup plus phosphoré à cet endroit-là qu'il ne l'est juste à côté, si vous voulez. Donc voilà un second indice qui nous fait dire oui, ils avaient domestiqué le cheval, ils les mettaient dans des enclos. Mais ça ne s'arrête pas là. Si vous regardez les dents des chevaux de l'époque, vous savez, les chevaux, quand ils sont montés, vous leur mettez soit un filet ou un licol ou un filet et souvent les morts vont mordre littéralement sur quelque chose qui va à la longue pouvoir légèrement marquer les dents des chevaux. On appelle ça des facettes d'usure sur les dents des chevaux et en fait les facettes d'usure, les archéologues aiment bien ça parce que vous en voyez une ici par exemple, vous voyez ces sortes de V là et cette grande usure sur la face qui touche le mort. Et bien quand les archéologues voient ça, qu'est-ce qu'ils peuvent dire ? Ce cheval-là était monté puisqu'il a les traces d'usure sur ses dents de quelque chose qui le harnachait. Et ça, Botaille, c'est là qu'on le voit pour la première fois. Troisième indice, s'ils avaient des harnachements, des licols, des filets, c'est donc qu'on les montait, donc qu'on les avait domestiqués. Mais ça ne s'arrête même pas là. C'est qu'à l'époque, je vous ai dit qu'on retrouve des céramiques, les céramiques Botaille, et bien sachez qu'on peut analyser les petits résidus alimentaires qu'il y a sur ces céramiques. Ces petits résidus alimentaires, en l'occurrence là, ce sont des bouts de gras, des croûtes de gras qui ont survécu plus de 5000 ans. Et si vous en faites l'analyse, non pas ADN, mais chimique, vous extrayez du gras, les acides gras, ils ont une composition atomique particulière si c'est du gras qui vient de telle espèce animale ou de tel autre animal. Le gras de mouton et le gras de cheval vont être différents. Il y a la signature atomique, donc isotopique, pour faire savant, que l'on retrouve dans ces gras-là. C'est la signature isotopique du lait de jument. Autrement dit, quatrième indice, on buvait le lait de jument à l'époque. Donc on buvait le lait, on le mettait dans les enclos, on le montait et on en avait 300 000 à part deux paires de chiens. Bon, c'est le saint graal de la domestication du cheval. Donc nous, on s'intéresse à cet endroit-là pour cette raison-là. Et me voilà allé là-bas, récupéré des ossements, pour aller tester cette hypothèse. À savoir que tous les chevaux du monde aujourd'hui, qu'ils soient, alors dans la région où vous avez des Mérins, on en a parlé tout à l'heure, vous avez sûrement des chevaux de trèves, mais si vous aviez des arabo-andalous, ou n'importe quel cheval auquel vous pourriez penser domestique, eh bien, ils devraient descendre de Botaille. Si Botaille est le foyer premier où la domestication du cheval a eu lieu, tous les autres chevaux domestiques devraient en descendre. Et c'est ça qu'on veut voir. On va là-bas pour essayer de prouver ce modèle. Donc en gros, le cheval de Botaille, c'est l'ancêtre de tout le monde, et il ne doit exister sur Terre qu'un seul cheval qui ne doit pas descendre de lui, le seul cheval que l'on considère sauvage, le cheval de Chevalski. Pour ceux qui ont eu la chance de le voir, il y en a dans les Cévennes, même si c'est un cheval natif de Mongolie, nord-ouest de la Chine, sud-ouest de la Mongolie, ce cheval-là a été transloqué en France pour sa préservation. On peut encore aller le voir, certainement pas le monter. Il est considéré comme le dernier cheval sauvage vivant sur Terre. Je m'attends à trouver ça. Nous voilà allés là-bas, récupérés beaucoup de chevaux de Botaille, ils ont 7500 ans, en récupérés partout ailleurs en Eurasie pour essayer de les comparer. Et pour vous faire court, voilà ce qu'on trouve. Ce qu'on trouve, c'est que le cheval de Botaille, qui est en vert clair ici, il ne donne absolument pas naissance aux domestiques actuels. Donc votre Mérince, l'Arabou-Andalou, le Percheron, tout ce que vous pouvez imaginer, ça ne descend pas de Botaille. Et le seul cheval qui existe sur Terre qui descend de Botaille, c'est le cheval de Przewalski. Autrement dit, ce qu'on trouve, c'est un truc assez impressionnant, c'est assez inattendu, je devrais dire. On trouve que le dernier cheval sauvage sur Terre, ce n'est pas un cheval sauvage puisqu'il descend des premiers chevaux domestiques. Première conclusion, c'est un pied de nez incroyable. Quand on regarde le monde sauvage d'aujourd'hui, en fait, il peut n'avoir rien de sauvage. Il peut être le descendant d'un monde anthropique, d'un monde fabriqué par l'homme à une époque passée. Première grande conclusion, je vous avoue, et vous devez vous l'imaginer, que les biologistes de la conservation m'ont regardé dans un sale œil quand on a conclu ça, évidemment, parce que tout à coup, ce qui était le fer-violence de la biologie de la conservation devenait finalement le, presque, comment dire, le cousin honteux de cette discipline. Littéralement, je pourrais vous dire si vous avez des questions là-dessus. Mais la seconde chose qu'on trouve, c'est que, de fait, d'où viennent les chevaux domestiques d'aujourd'hui ? On ne sait pas. Ils ne viennent pas de bataille. Or, on n'avait que bataille, comme hypothèse. Donc, on découvre d'une pierre de cou, si je puis dire, premièrement, qu'il y a eu une première domestication du cheval qui a eu lieu à bataille ou alentour. Cette première domestication du cheval, elle a été avortive. Ils l'ont réussi, mais à un moment donné, ils l'ont arrêté et le cheval est retourné à l'état sauvage. On appelle ça un phénomène de marronnage. Il est reparti à l'état sauvage jusqu'à survivre aujourd'hui, pour nous, comme un cheval sauvage, en fait, comme le descendant du premier cheval domestique jamais produit par l'homme. Mais ce qu'on apprend en même temps, c'est que quelque part ailleurs dans le monde, d'autres personnes ont réussi cette fouesse que de domestiquer le cheval. Et alors, eux, leur cheval donne naissance au monde domestique du cheval aujourd'hui. Tous les chevaux que vous connaissez par le monde. Donc, on découvre que finalement, il y a eu deux phénomènes de domestication du cheval et ce n'est pas parce que ça a l'air compliqué de domestiquer une espèce que ça n'a eu lieu qu'une fois. Le présupposé de toutes les études de la domestication, c'était de dire que ça n'a eu lieu qu'une fois. Alors, du coup, vous imaginez, je ne pouvais pas me contenter de dire qu'on casse le modèle et on dit que finalement, on ne sait pas où ça a commencé. Je vous ai dit que c'est ailleurs. Alors, ça fait trois ans maintenant et je suis ravi de vous dire ça, mais ne le propagez pas parce que ce n'est pas encore sorti, ça sortira le mois prochain. Ça fait trois ans qu'on parcourt le monde pour refaire ce travail-là, non pas qu'à Bataille, mais partout où j'ai accès à des chevaux. Vous voyez, on a vraiment parcouru l'Eurasie et je suis ravi de vous dire qu'on a trouvé ce second endroit où on a domestiqué le cheval pour la première fois. C'est l'endroit qui est dessiné au nord du Caucase, au nord-ouest de la Caspienne ici, par des couleurs bleues, oranges, etc. Voilà. L'endroit du monde où on a réussi à créer le cheval domestique moderne, c'est le nord du Caucase, l'ouest des steppes de la Russie. Et on sait même quand puisqu'on a les dates en radiocarbone 14 de ces vestiges-là, c'était il y a 4200 ans. Donc vous voyez comment je pense pouvoir vous dire que ça change tout. Parce que toutes nos attentes ont été bousculées. Je vous ai juste pris trois exemples. On pensait qu'il n'y avait que Néandertal et nous et que Néandertal et nous ça n'avait rien à voir. Pas de bol, ça c'est pas mal, c'est comme ça. On ne connaissait pas l'existence de Denisova, ça révèle Denisova. On pensait avoir tout compris au cheval, on n'avait rien compris en fait. Bref, dès lors qu'on regarde le monde pas sous ce prisme-là, il y a fort à parier qu'on fasse des erreurs. Donc je pense qu'en effet, ça change tout que de pouvoir faire ce voyage d'un temps que moi j'appelle un voyage d'archéologue moléculaire. Quand j'étais encore prof à Copenhague, mon titre c'était professeur d'archéologie moléculaire. En France, on dit plutôt paléogénéticien. Je ne sais pas quoi vous dire, mais en tout cas cette discipline-là elle apporte beaucoup à l'archéologie classique. Elle dépend de l'archéologie classique parce qu'il nous faut des vestiges, il faut aller fouiller sur le terrain, il faut découvrir les cultures du passé. Mais dès lors que vous mettez les lunettes microscopiques, celles de l'ADN, celles des molécules, vous voyez des choses que vous ne voyez pas à l'œil nu. Et ces choses-là peuvent être centrales pour notre compréhension du monde et de notre histoire. Alors, je dois vous dire quelques mots sur qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. C'est quoi nos sources pour faire ce voyage-là ? Il y a une source qu'on a vue, les os et les dents. Et vous imaginez bien que dans le registre archéologique, ce qui survit le mieux, c'est souvent ce qui est calcifié, ce qui est dur, quoi, comme matériau biologique. Donc, en effet, l'essentiel de ce qui a donné des résultats paléogénétiques, d'archéologie moléculaire, si vous voulez, ce sont des dents, des dents, voilà, des dents animales, des dents, j'allais dire d'oiseaux, ça n'existe pas, mais des dents, ça ne s'est pas nécessairement humaine, je veux dire, des os, mais il y a des tas de coquilles, coquilles d'oiseaux, coquilles de mollusques, etc. Ça, ça regorge d'ADN encore aujourd'hui. Et parfois, on peut avoir la chance de trouver des tissus mous, non calcifiés. C'est plus rare, mais si vous pensez aux mammouths, souvent, on a de la toison du mammouth. Donc, dans les cheveux, les poils du mammouth, il peut y avoir d'ADN. Et parfois, c'est encore plus rare, eh bien, il peut y avoir des momies, qu'elles soient artificielles, celles que vous imaginez pour l'Égypte, par exemple, ou naturelles, des momies congelées naturellement ou desséchées dans des conditions naturelles. Congelées, par exemple, pensez à l'homme des glaces qui a été trouvé dans les Alpes autrichiennes au début des années, fin des années 90, ou si vous pensez à des momies desséchées, pensez aux momies que vous imaginez à steak, par exemple. Donc, vous voyez, tout ça, ce sont des matériaux biologiques qui peuvent nous donner du matériel ADN, donc beaucoup d'informations. Mais ce n'est pas que ça. Depuis plusieurs années, on peut trouver aussi de l'ADN dans des collections de musées. Donc là, c'est 17e, 18e, 19e siècle. C'est un moins grand voyage dans le temps, mais néanmoins, par des temps de crise de la biodiversité, remontée de trois siècles, ça permet de la mesurer, cette crise de la biodiversité, j'y reviendrai. Et sachez qu'on peut trouver de l'ADN aussi dans du bois. Donc ici, j'ai pris des statues, des statuettes, mais n'importe quelle forme de bois dans mon groupe, on a réussi à séquencer de l'ADN, de pylônes de chênes qui étaient préservées depuis 15 000 ans dans le lac Léman. 15 000 ans dans la flotte et néanmoins encore plein d'ADN pour pouvoir savoir quel était l'état des forêts à cette époque-là. Et en fait, quelle était l'essence de bois que les gens manipulaient, d'où est-ce qu'elle venait géographiquement pour essayer de reconstruire les cartes de réseaux d'échange à ces époques-là. À un moment donné, on n'a ni l'écriture, ni même une idée de la langue que parlaient ces gens pour essayer d'éventuellement faire des inférences. Et alors, il y a une autre catégorie, encore pas moins rare, mais disons, on va dire moins noble a priori, qui peut nous servir à faire de l'ADN. La première, c'est ce que vous voyez en haut, c'est les cacas congelés ou fossilisés, on appelle ça des coprolites si on veut être pudiques. Là-dedans, on trouve non seulement l'ADN de celui qui a fait ses besoins, mais on trouve également l'ADN de tout ce qu'il a ou elle a mangé. Donc on a des inférences possibles sur les régimes alimentaires du passé grâce à ça. Et maintenant, depuis une vingtaine d'années, mais surtout depuis quelques années, essentiellement, on n'a même plus besoin de fossiles. On a découvert que l'ADN est dans les sédiments. Donc maintenant, alors qu'on ne voit même plus en fossiles une dent, mettons, les traces moléculaires des hommes et des femmes du passé, des espèces du passé, se retrouvent piégées dans les sédiments. Si bien que, finalement, la méthode dont je vous parle, l'approche dont je vous parle, elle peut s'affranchir de l'outil paléontologique d'une certaine manière. Et c'est assez précieux, vous allez voir pourquoi, parce que bien souvent nos techniques sont destructives. On apprend des choses, mais on doit détruire une partie du matériel pour pouvoir l'analyser. Donc le fait qu'on ait bientôt plus besoin de fossiles, détruire du sédiment, on va dire que des sédiments, il y en a des tonnes sur Terre, donc ça va poser moins de problèmes que détruire des fossiles, des crânes qui sont uniques par définition. Alors jusqu'à quand est-ce qu'on peut faire ce travail-là de voyages dans le temps grâce à l'ADN ? Je suis ravi de vous dire que jusqu'à janvier, je serais venu plus tôt, je serais venu l'année dernière, il n'y aurait pas eu Covid, j'aurais pu m'enorgueillir d'avoir le record du monde de l'ADN le plus vieux, ce qui était vrai. Je l'ai perdu depuis, mais j'ai vu dans un instant, depuis le mois de janvier, je l'ai perdu. On avait réussi de séquencer l'ADN total, les 3 milliards de CAGT dont je parlais au début, de lettres, dans un cheval qui vivait dans le Yukon, donc au nord-ouest du Canada. On ne sait pas très bien quand, mais dans les meilleures estimations géologiques, c'est entre 560 000 et 780 000 ans, au moins un demi-million d'années. Donc tout à coup, vous vous rendez compte que notre terrain de jeu, dans le temps, c'est au moins un demi-million d'années, c'est-à-dire avant même l'origine de notre propre espèce. On peut donc remonter au monde d'avant l'homme, si vous voulez, avec ces technologies-là, et mesurer 500 000 ans d'évolution, ce n'est pas rien. Un groupe allemand avait fait la même prouesse. Bon, alors, vous allez me dire, oui, mais c'est facile, le Yukon, c'est un congélateur à ciel ouvert. C'est vrai, c'est pour ça qu'on est allé là-bas. C'est plus simple de récupérer du tissu biologique qu'il y a dans un congélateur que quelque chose qui restait à pourrir à air ambiant, à forte température. Mais un groupe allemand avait réussi à faire ça en Espagne, pas très loin d'ici, jusqu'à 400 000 ans. Et la caverne, c'était la caverne d'Atapurka qui est bien connue en Asturie. Donc, jusqu'en janvier, je vous aurais dit, nos limites de jeu, c'est un million d'années, c'est sûr, on l'a déjà fait. Et sur la base de nos travaux, j'aurais pu même construire un modèle savant de chimie pour essayer de déduire jusqu'à quand pour avoir de l'ADN. Donc, dans ce graphique-là, plus vous allez vers le haut, plus il y a de l'ADN. Et plus vous allez vers la droite, plus le temps passe. Et vous voyez que dès lors que le temps passe, il y a de moins en moins d'ADN. Donc, ces calculs-là me permettaient de dire avec grande confiance qu'au-delà d'un million et demi d'années, un million et demi d'années en ce situ-là, il y aurait encore un peu d'ADN, mais à deux millions dans les conditions du permafrost, du congélateur à ciel gouverne, et bien, il n'y aurait plus trop d'ADN. Et je suis ravi d'avoir perdu ce record du monde parce qu'un groupe suédois m'a complètement donné raison au mois de janvier puisqu'ils ont réussi à séquencer de l'ADN de mammouth, vieux, d'1,6 million d'années, qui était à peu près la limite de ce que l'on avait prédit sur la base de notre étude. Donc, je vais dire que le terrain de jeu, c'est de l'ordre de 1,5 à 2 millions d'années, c'est-à-dire l'ère quaternaire dans son ensemble, ce qui n'est pas rien, c'est une ère géologique entière qui est à notre disposition, cela dit, 2 millions d'années dans des conditions exceptionnelles, les endroits les plus froids de terre, l'Antarctique, l'Arctique. Donc, en Antarctique, l'humanité n'est pas née en Antarctique, on le saurait. Donc, si vous vous intéressez à ce genre de méthode en Antarctique, il va falloir plutôt s'intéresser à l'évolution des manches, ou des manches en preuve, par exemple, ou de certains micro-organismes. Mais si vous pensez Groenland, Sibérie, ou Alaska, et Yukon, eh bien, ça peut être des grands vertébrés, ça peut être des grandes maladies, des époques, des tréfonds du temps. Mais si vous vous intéressez à l'origine de Homo sapiens, notre espèce, il se trouve que c'est en Afrique de l'Est ou en Afrique du Sud, aux alentours d'il y a 300 000 ans de ça. Ce n'est pas certain que vous y arrivez avec ce genre de technologie parce que là-bas, il fait très chaud et quand il fait très chaud, l'ADN se dégrade très très vite. Si vous laissez pourrir quelque chose l'hiver ou l'été, ça ne va pas se dégrader à la même vitesse. C'est le même principe pour l'ADN que l'on retrouve dans nos fossiles. Retenez en tête néanmoins 2 millions d'années tout au plus. C'est à peu près juste et c'est l'estat de la science au moment où je vous parle. Si bien que Jurassic Park c'est une vision d'esprit et ça n'arrivera absolument jamais pour la simple et bonne raison que le dernier dinosaure vivant sur Terre c'était il y a au moins 65 millions d'années. Donc il n'y a plus d'ADN. Il est trop court, il est trop abîmé pour que nos outils aujourd'hui ne sachent l'analyser. Alors vous dites peut-être oui mais aujourd'hui, peut-être que demain une nouvelle technologie émergera et à ce moment-là on pourra faire l'ADN des dinosaures. Et moi je pense pouvoir très sincèrement vous dire non à ça dès aujourd'hui parce qu'en fait ce n'est pas tant l'absence de l'ADN qui va nous poser un problème c'est le fait que l'ADN je vous ai expliqué que c'était un texte et le texte quand le temps passe il devient de plus en plus court. Donc vous imaginez une grande phrase qui ne devient plus que des mots puis des mots qui ne deviennent plus que des syllabes puis des syllabes qui ne deviennent plus que des lettres et à un moment donné si la lettre vous n'en avez que 4 C, A, G, T le fait de savoir qu'il y a un C, qu'il y a un A, qu'il y a un G et qu'il y a un T ça ne vous donne aucune information puisque ces 4 lettres pourraient être n'importe où dans le livre en fait. C'est comme si vous imaginez pour prendre une autre image que je vous dis ben oui voilà il y a de l'ADN de la recherche du temps perdu on parlait de ce tout à l'heure ben il y a le voilà il est écrit le quelque part. Avec ça vous ne savez pas lequel d'article ça va être celui de la première phrase de la dernière de la page 528 de la page 2554 donc quand bien même il serait là il porterait parce qu'il est tellement abîmé tellement court tellement petit il porterait très très peu d'informations son information sera complètement ambigüe on ne pourrait rien en tirer sur le plan littéralement informationnel donc pas de Jurassic Park il n'aura absolument pas l'heure alors je me dois de vous dire un petit mot sur comment est-ce qu'on s'y prend pour l'instant j'ai évité la technique je n'irai pas trop du tout dans la technique dans le détail mais c'est bon de voir ensemble un petit peu de cuisine pour savoir comment est-ce qu'on s'y prend parce que souvent on croit que tout ça c'est de la fable c'est-à-dire que c'est quelque chose qui fait rêver c'est de la science-fiction alors que non c'est en fait quelque chose qui se passe aujourd'hui dans les laboratoires avec des protocoles très très sérieux et pour vous montrer un peu le bon qu'on a fait depuis les années 2000-2010 jusqu'à aujourd'hui dans ces technologies-là je vais prendre cet exemple-là vous l'avez vu notre ami tout à l'heure l'homme de Néandertal je l'ai remis là en 97-99 la première étude génétique de Néandertal est faite et à l'époque c'était les meilleurs outils qui étaient utilisés les meilleurs outils au monde qui étaient utilisés et ces meilleurs outils ils étaient capables de convertir à peu près un gramme d'un fémur néandertalien donc c'est un beau bout d'os un gramme vous le voyez c'est pas mal et à partir de ça d'obtenir 379 lettres de l'ADN vous vous souvenez combien je vous ai dit qu'on en avait 3 milliards 379 à 3 milliards c'est pas lourd ça représente pour vous donner une image 48 mètres par rapport à la distance Terre-Lune donc le voyage dans le temps il n'aurait pas plu à Elon Musk je dirais il serait arrêté très 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 vite notre manière de faire le calcul c'est de se dire s'il faut un gramme pour 379 lettres combien il me faudrait de grammes pour avoir 3 milliards c'est facile c'est une règle de 3 et là vous aboutissez à 6 à 7 tonnes or il n'y a jamais eu d'homme ou de femme néandertalien qui avait des fémures de cette taille qui pesait ça même un amout ne fait pas 6-7 tonnes en fait donc ça voulait dire qu'à l'époque fin des années 90 c'est pour ça que j'insiste tant il y a 20 ans aucune technologie au monde n'était capable de faire ce dont je suis en train même de parler aujourd'hui et pourtant j'ai commencé par là aujourd'hui on le fait et dans mon laboratoire l'année dernière on a séquencé près d'un million de chevaux anciens qui ne vivent plus depuis des siècles et des milliers d'années donc c'est devenu de l'impossible à la routine de laboratoire la raison pour laquelle ce n'était pas facile c'est que l'ADN de l'époque n'est pas beau il est très abîmé il est très dégradé chimiquement il n'est pas aussi intègre que le vôtre et que le mien pourquoi ? parce qu'on est vivant et étant vivant notre ADN se répare par nos cellules nos cellules en permanence réparent notre ADN sans quoi on ne vivrait pas quelques heures par exemple pour vous donner une autre image dans mes cellules j'ai donc 3 milliards de lettres on va dire à la louche ce n'est pas tout à fait vrai mais une sur quatre ça va être C par exemple et bien ce C chaque journée il y en a 5 millions qui mutent je ne développe pas 5 millions de cancers tous les jours dans chacune de mes cellules pour Dieu merci pour la bonne et simple raison que mes cellules sont vivantes savent détecter ces problèmes et les réparent pour moi mais dès lors que vous mourrez ce travail là il continue il s'accumule et quand il s'accumule trop les molécules sont même plus manipulables donc voilà à quoi ça ressemble les molécules de l'ADN elles sont très petites quand elles sont dans le temps parce qu'elles se sont fait fracasser par des dégradations chimiques et biologiques des bactéries qui viennent se repaître du corps dès lors qu'on est mort qui nous putréfient ça casse notre ADN et aussi des réactions naturelles chimiques qui dépendent que des paramètres physico-chimiques de l'environnement la température les rayonnements du soleil etc. donc il devient très très petit je dis 30 à 80 lettres 30 à 80 lettres on va retenir 50 aujourd'hui 50 c'est commode parce que le chromosome Y chez les hommes humains je veux dire c'est 50 millions de lettres un chromosome 50 millions de lettres 50 lettres donc il y a un rapport de 1 à 1 million vous voyez il est 1 million de fois plus petit que l'ADN frais donc il est vraiment dans un sale état et quand il est si petit et qu'il y en a si peu il faut que vous imaginiez qu'on doit travailler dans des conditions de laboratoire qui ressemblent assez près à celles des experts d'une certaine manière on est en scaphandre dans des laboratoires derniers cris parce qu'il y a tellement peu d'ADN là-dedans que même une respiration un postillon il y aurait déjà plus d'ADN dans ça que dans les vestiges eux-mêmes vous savez qu'on a découvert maintenant qu'il y avait de l'ADN dans les nuages donc tout ça c'est plus d'ADN que ce qu'il y a dans nos fossiles donc vous imaginez un laboratoire dans lequel les accès sont ultra contrôlés on est exposé aux UV pour empêcher qu'il y ait de l'ADN qui rentre on est dans une atmosphère particulière qui est filtrée et en surpression pour éviter qu'il y ait la moindre molécule d'étrangère qui rentre à l'intérieur de ces laboratoires etc. donc ça nécessite un équipement en effet dernier cri et à l'époque il y a 20 ans on n'arrivait qu'à 379 lettres et pas aux 3 milliards parce que dans le peu de molécules qu'on était capable d'extraire on n'avait qu'une technologie qui nous permettait de l'accéder et cette technologie elle était capable d'aller accéder à un endroit de l'ADN particulier qu'on choisissait un seul à la fois ok ? un seul à la fois et donc si par petits bouts de 50 j'ai dit 50 lettres vous devriez à chaque fois viser les 50 lettres de là puis les 50 lettres d'à côté puis les 50 lettres d'à côté ça vous prend vachement de temps j'ai fait le calcul pour vous avec les technologies d'il y a 20 ans il fallait 21 000 ans pour faire ça et 21 000 ans je ne serai pas là pour vous en parler aujourd'hui en fait et tout simplement donc c'était littéralement impossible que de réaliser ça pour des tas de raisons vous vous souvenez les 6 à 7 tonnes c'était la première bonne raison il n'y a jamais eu autant de se montrer on est en octalien découvert mais surtout le temps qu'il aurait fallu pour les meilleures technologies du monde ce n'était pas possible or il s'est produit depuis 21 500 ans il s'est produit une révolution au milieu des années 2000 c'est l'invention de séquenceurs de ce type je ne sais pas si vous avez vu Bienvenue à Agataca mais dans ce film-là les gens se font séquencer leur ADN en à peine 10 minutes bon c'est à peu près ça on a des séquenceurs d'IAO débit aujourd'hui qui sont capables de séquencer en parallèle aujourd'hui au moment où je vous parle des milliards de molécules d'ADN en à peine quelques heures ça veut dire que aujourd'hui dans les hôpitaux du monde entier votre ADN mon ADN il peut être séquencé en une journée à très très peu de frais en fait à quelque chose comme quelques 500 euros à peu près par personne donc on a des séquenceurs qui sont capables d'aller faire le travail de lecture de l'ADN d'une manière très très rapide très parallélisée à très très haut débit pour des coûts modestes complètement modestes et je ne vous ment pas les séquenceurs d'aujourd'hui c'est 30 milliards de séquences en 3 jours à peine 30 milliards de séquences les séquences font 100 de long déjà je vous ai dit qu'on a 3 milliards de lettres je vous ai dit 30 milliards de séquences de 100 chacune c'est 3000 fois le génome humain en 3 jours donc aujourd'hui on a vraiment une capacité technologique que de décrypter l'ADN que l'humanité n'a jamais eu par ailleurs donc il suffit d'une certaine manière de récupérer l'ADN des fossiles de le travailler dans des environnements en particulier comme ceux que j'ai montré tout à l'heure vous vous souvenez la personne en se cafant en moi de ses terrains et puis de les faire passer sur ces séquenceurs à très très haut débit qui sont elles capables ces machines de générer ad libitum des réactions de séquences ad libitum de vous donner ces 50 petites lettres mais par milliard à partir d'un échantillon et après ce qu'il faut imaginer c'est que votre travail c'est de remettre toutes ces petites lettres les unes par rapport aux autres c'est commun d'un texte dès lors qu'il fait 50 de long vous pouvez voir quelles sont les lettres qu'il a en commun avec quel autre bout de texte et donc petit à petit vous reconstituez le puzzle comme c'est indiqué ici qui est le puzzle du texte du passé que vous cherchez à décrypter donc quand bien même il n'est que par petits bouts comme ces petits bouts sont suffisamment longs 50 et bien vous arrivez à les repositionner les uns par rapport aux autres donc vous imaginez que évidemment vous ne faites pas ça à l'œil nu parce que là il faudra aussi 21 000 ans je pense mais donc vous avez beaucoup de calculs informatiques de calculs oui informatiques et statistiques pour pouvoir repositionner les motifs les uns par rapport aux autres et in fine découvrir les génomes des hommes et des femmes des chevaux de ce que vous voulez qui vivaient dans le passé donc ce que je vais faire maintenant plutôt que parler de technique c'est de vous montrer un florilège de ce qu'il est possible de faire grâce à cette technologie et je pense que certaines des applications vont vous surprendre alors la première c'est celle qui est la plus simple et la plus intuitive pour tous c'est que pour moi je pense que ça a une énorme vertu outre celle que j'ai commencé à décrypter au départ vous vous souvenez les trois premiers exemples c'est que ça redonne un visage au passé pourquoi est-ce que je dis ça c'est que Néandertal avant que je vous parle aujourd'hui c'était un bout d'os c'était un squelette tout au mieux mais c'était pas quelqu'un de chair et d'os la peau la couleur des yeux la couleur de la peau la couleur des cheveux c'est rarement fossilisé donc la couleur des hommes et des femmes du passé on la connait pas on la projette on la fantase on l'idéologise mais on l'a jamais vue en fait or faut-il se représenter Néandertal avec des yeux plutôt verts un teint plutôt allé ou Néandertal comme ça et les deux représentations existent il y en a des milliers qui ont été faites et en fonction de l'endroit du monde ou de l'artiste qui a fait sa représentation vous en aurez toutes les représentations possibles mais en fait laquelle est juste si vous avez tout l'ADN d'un être vivant passé en particulier pour certains caractères comme la couleur de peau il y a des gènes que je porte qui font que j'ai une peau ni trop foncée ni trop claire mais si j'avais d'autres versions de mon texte génétique j'aurais sûrement une peau beaucoup plus foncée ou une peau encore plus claire de même pour la couleur des yeux de même pour la couleur des cheveux etc. un des gènes très importants pour conditionner la couleur de peau que l'on développe biologiquement dans mes cellules c'est un gène qui vous est représenté ici il a un nom assez savant on l'appelle MCAR peu importe c'est un récepteur qui sépare l'extérieur de vos cellules et l'intérieur de vos cellules et en fait ce récepteur il capte un signal et en fonction de ce qu'il capte comme signal et bien il est capable d'aller dire à la cellule tu me produis cellule parce que je t'en donne l'ordre plus ou moins de pigments foncés ou clairs e-mélanine le vrai pigment foncé fait e-mélanine celui qui est un petit peu plus clair même un petit peu tournant vers le rouge en réalité vous voyez que la cellule en fonction du signal qu'elle reçoit et en fonction du récepteur qu'elle porte qui est codé par le patrimoine génétique et bien elle va pouvoir produire plus ou moins de pigments dans la peau pas dans n'importe quelle cellule pas dans toutes les cellules mais les cellules de meso meso sont blancs mais il y a certaines cellules qu'on appelle des mélanocytes qui vont accumuler des pigments et qui disséminent un petit peu partout dans le corps et qui donnent la couleur de peau donc si vous êtes capable de séquencer l'ADN qui code pour ce récepteur alors vous pouvez prédire la peau de l'individu du passé c'est ce qui a été fait pour Néandertal et à la grande surprise dès 2007 de découvrir que certains Néandertaliens étaient roux avec des couleurs d'yeux plutôt vert tirant vers le vert or c'était de toutes les représentations que j'ai vues jusqu'alors c'était peut-être la seule qui n'avait jamais été pensée par nous que d'imaginer un Néandertalien roux donc voilà ça redonne un visage au passé donc ce que je veux dire par là c'est que ça permet de désidéologiser le passé et de rendre au passé juste les couleurs qu'il avait sans dire que c'est mieux sans dire que c'est moins bien juste lui redonner des contours plus réels et beaucoup moins imaginatifs alors un des second grands exemples que moi j'aime bien c'est que grâce à l'ADN un peu comme la manière du petit poussé on peut littéralement remarcher dans le pas de nos ancêtres alors je vais prendre un exemple qui est le premier génome humain ancien qui n'a jamais été fait en 2010 c'est mon groupe qui l'a fait au moment où on part à Copenhague on s'intéresse à des cheveux parce que les cheveux je vous ai dit quand ils sont préservés des fois il y a de l'ADN dedans donc c'était pas mal de s'intéresser aux cheveux et aux cheveux d'un type c'est au Danemark qu'on a fait ça donc Danemark c'est une colonie du Danemark le Groenland donc le Groenland c'est sympa parce que c'est froid donc c'était logique pour nous d'aller voir là-bas froid ça veut dire vraiment des fossiles bien préservés tout ce que je vous ai dit avant et bien il se trouve qu'au sud-ouest du Groenland ici sont retrouvées une touffe de cheveux d'un individu j'ai dit individu on sait même pas si c'est femme ou homme quand on retrouve la touffe de cheveux que l'on peut dater au radiocarbone 14 comme ayant vécu il y a environ 4000 ans donc nous voilà avec une touffe de cheveux de quelqu'un ou quelqu'une qui vivait il y a 4000 ans de ça qu'est-ce que ça nous dit ça on fait le génome c'est le premier génome ancien d'un individu non vivant qui a jamais été séquencé par l'histoire de la science et qu'est-ce que ça nous dit de savoir ça alors évidemment on a pu prédire la couleur des cheveux du gars parce que c'était un garçon pardon et ça on le savait on avait ses cheveux donc on a pu vérifier que notre prédiction était juste génétiquement ça collait bien mais on a pu prédire des choses assez incroyables qu'il avait une tendance à être plutôt addict à l'alcool alors qu'on n'avait pas fabriqué l'alcool parce que ça ça faisait à l'époque il y a 4000 ans donc ce que ça ça veut dire c'est qu'il avait un terrain biologique addictif on a pu prédire à quel point la cire de ses oreilles était sèche ou humide bref il y a plein de caractères comme ça qu'on peut prédire génétiquement parce qu'on comprend bien la biologie de ces caractères là on a pu apprendre beaucoup de son intimité biologique intimité qu'il ne devait même pas connaître lui-même d'ailleurs je veux dire si sa cire d'oreille était plus ou moins humide j'imagine mais on a pu faire beaucoup d'autres choses et en particulier ce que moi j'aime bien vous montrer c'est se demander de qui aujourd'hui cette personne là était la plus proche donc pour répondre à cette question ce qu'on fait typiquement c'est qu'on voyage dans le monde on demande le consentement de tas de gens de par le monde que de nous donner des prélèvements salivaires ou un petit peu de sang et on séquence le génome des vivants ça pourrait être votre génome et le mien et si on fait ça de par le monde entier alors on fait une comparaison du texte génétique à l'échelle du globe entier d'accord et dans ce graphique là deux points sont deux individus n'importe lequel des symboles ça marcherait ce que je vous dis et ils seront d'autant plus proches dans le graphique qu'ils ont un ADN proche c'est clair ? donc ils ont un ancêtre commun très proche si vous voulez donc ça veut dire ici que vous voyez l'humanité d'aujourd'hui les Amériques sont là l'Europe on est là l'Asie du Sud-Est on est là vous voyez qu'on arrive à séparer biologiquement différents hommes et femmes qui vivent aujourd'hui cet individu qui vivait il y a 4000 ans on pensait quoi a priori quand on avait fait ça ? il vivait il y a 4000 ans au Groenland intuitivement le Groenland il fait froid donc on se disait c'est pas un endroit que beaucoup de gens voulaient coloniser d'une certaine manière donc peut-être qu'on l'a découvert une fois et c'est tout mais pas plusieurs fois donc on s'attendait à ce que cet individu de culture Sakak c'est le nom de la culture c'est plus Botaï c'est Sakak cet individu là on s'attendait à ce que ce soit l'ancêtre des hommes et des femmes qui vivent aujourd'hui au Groenland c'était notre prédiction or ce qu'on trouve encore une fois c'est qu'en fait les plus proches qui vivent aujourd'hui sont là alors que les habitants du Groenland aujourd'hui ce sont les triangles là donc des gens qui vivent aujourd'hui au Groenland sont plus éloignés de cet individu qui vivait au Groenland il y a 4000 ans que des gens qui vivent aujourd'hui où vous voyez ces symboles là vous les avez peut-être lus déjà c'est les Chukchik les Koriak et les Yukagir qui sont des peuples nord-est sibériens même pas en Amérique du côté de l'Eurasie donc on voit qu'un type qui vivait il y a 4000 ans au Groenland aujourd'hui ses descendants sont plutôt en Sibérie et pas au Groenland ça a l'air de rien bon ça nous a surpris évidemment il a fallu faire beaucoup d'études pour confirmer ça mais ce que ça vous dit c'est quelque chose de central à mon avis c'est que de fait le Groenland on ne l'a pas découvert qu'une fois parce que si on l'avait découvert qu'une fois les Sakak auraient donc donné naissance à tous les peuples Groenlandais qui ont vécu après eux y compris ceux qui vivent aujourd'hui or ce que je viens de vous dire c'est que ce n'est pas le cas donc ce que ça révèle c'est qu'il y a eu au moins deux colonisations du Groenland une première qui a donné naissance au Sakak celui dont je parle puis ce peuple là a évolué sous une autre culture qu'on appelle Dorset mais à un moment donné de l'histoire ce peuple là a été complètement remplacé par un peuple venu d'ailleurs et ce peuple venu d'ailleurs il a donné naissance au Groenlandais d'aujourd'hui avant la colonisation par les Scandinaves que l'on appelle les Inuits ok donc vous voyez comment cet ADN du passé il est précieux et il est ultra précieux parce que ce n'est ni plus ni moins que la première expérience de colonisation d'un territoire du monde le Groenland que l'on n'aurait jamais découvert pas sinon on voit comment nos préjugés sur le monde actuel un endroit froid extrême difficile d'accès et bien ils nous auraient conduit à l'erreur que de penser qu'on ne l'avait fait qu'une fois donc ni plus ni moins dans ces molécules d'une touffe de cheveux d'un type qui vivait il y a 4000 ans au Danemark se révèle grâce à lui l'existence ou première tentative de colonisation d'un endroit extrême dans le monde colonisation qui a duré pendant des milliers d'années après lui mais qui a été remplacée il y a à peu près 1000 ans de ça par les ancêtres des Inuits donc voilà pourquoi c'est quand même assez important et d'ailleurs sachez que ce jeu là nous on l'a fait pour la première fois dans cet endroit là du monde mais depuis 10 ans beaucoup de laboratoires dont le nôtre dans le monde et ainsi de découvrir comment l'Europe a été colonisée pour la première fois quelles ont été les vagues de migration qui ont changé la composition génétique des peuples en Europe mais pas seulement en Europe en Afrique de l'Est en Asie en Océanie et même aux Amériques donc on peut donc reconstruire l'atlas des migrations humaines pourvu que l'on retrouve l'ADN dans nos ancêtres et comme je vous disais qu'on peut remonter à un million et demi d'années voire deux millions d'années on a donc à notre portée de main les 300 000 ans d'existence de notre espèce donc de même qu'on peut écrire un atlas géographique de l'humanité on peut écrire un atlas historique de l'humanité et bien maintenant on peut écrire un atlas biologique génétique de notre humanité donc ça c'était une des grandes applications aujourd'hui c'est celle-ci une autre application tout à fait possible et je m'excuse par avance de parler de celle-là parce que ça fait quand même un an et demi qu'on entend parler de maladies contagieuses mais c'est vrai de même que des fois nos ancêtres sont morts de mort naturelle mais parfois ils sont morts de maladies contagieuses bactériennes ou virales et si ces bactéries ou ces virus avaient eux-mêmes de l'ADN et bien il peut nous arriver que de séquencer l'ADN non pas du personnage défunt mais des bactéries qui l'ont tué et je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut faire ça sur un exemple qui n'est pas Covid donc qui n'est pas viral mais bactérien cette fois et la bactérie que je vais prendre c'est celle-ci Yersinapestis c'est son non-savant et c'est le bacille de la peste en fait et la peste aujourd'hui c'est sérieux que dans des peu d'endroits du monde heureusement Madagascar malheureusement il y a trois étés de ça grosse épidémie au Pérou en République démocratique du Congo c'est quelque chose comme maladie que vous préférez pas avoir la peste ça tue ça tue quand même beaucoup c'est au moins 30 à 60% de l'étalité donc il fait bon ne pas la contracter on va dire ça comme ça et comment est-ce qu'on la contracte aujourd'hui la peste on la contracte essentiellement de deux manières la toux quelqu'un qui a infecté lui-même ou elle-même tous et vous contamine ça vous rappelle un truc les barrières et tout ça ou alors on est piqué par un vecteur et on est host ce vecteur c'est cet animal dégoûtant que vous voyez en haut à gauche qui est une puce et cette puce elle est elle-même infectée parce qu'elle aura mordu des rongeurs qui eux-mêmes étaient infectés donc elle est un vecteur elle nous contamine indirectement comme un autre secondaire de cette maladie et c'est les deux grosses manières de la voir quand vous êtes mordu par une puce et que vous développez cette maladie souvent ça vient avec les bubons les gros boutons pestilentiels qui sont en fait les gonglions lymphatiques qui se corgent de réactions inflammatoires de réactions immunitaires de pus et qui vont causer des désastres dans votre corps alors si je dis ça c'est que quand la maladie se déclare et qu'elle devient systémique vous avez des bactéries dans la circulation sanguine totale et là vous êtes près de la faim en réalité quand ça, ça s'opère et donc si dans tous vos vaisseaux sanguins il y a la bactérie qui sait les développer et bien quand vous mourrez la bactérie elle est dans vos os elle est dans tous les vaisseaux sanguins qu'il y a dans votre corps et si moi j'arrive je ne sais pas 300 ans plus tard avec mes outils et bien peut-être que je vais trouver l'ADN de cette peste et alors qu'est-ce que vous pouvez faire quand vous avez l'ADN de la peste vous pouvez regarder les lettres c'est ce que je vous ai dit à CGT là et vous pouvez vous dire qu'est-ce qu'elle avait de différent la peste d'alors qu'elle n'a celle d'aujourd'hui et en particulier il y a des pestes très célèbres dans l'histoire de l'humanité ici en Europe de l'Ouest on connaît au moins la peste dite de la seconde pandémie celle du XIVe siècle qui tue 50% d'Europe en 10 ans 50% d'Europe en 10 ans donc c'était une peste assez farouche la peste noire c'est la plus célèbre je suppose si vous étiez dans la région de Marseille au début du XVIIIe vous connaîtriez la peste amenée par un bateau le Grand Saint-Antoine qui décime la moitié de la population marseillaise en 1720 en une année en une saison mais dans l'histoire plus profonde on a aussi des indices que la peste a tué avant par exemple certains historiens disent même que la peste justinienne a causé le déclin de l'Empire romain d'Occident 5ème siècle 5ème 6ème siècle de notre ère donc il y a eu des pestes et donc si vous êtes avec si vous avez accès à du matériel biologique des boudos d'hommes et de femmes qui sont morts à ces époques-là et bien peut-être que vous allez pouvoir comparer les génomes les chromosomes de la peste à différentes époques et essayer de voir en quoi elle est différente à l'époque d'aujourd'hui alors ce jeu on l'a fait dans le laboratoire on l'a fait pour la peste noire on l'a trouvé on connait son génome on l'a fait pour la peste justinienne mais on a eu une énorme surprise dans notre laboratoire on a publié ça en 2015 c'est qu'on étudiait des hommes et des femmes de l'âge du bronze il y a 4000 ans environ toujours dans les stèbres d'Asie centrale et on ne s'attendait pas à avoir de la peste puisque la première peste connue c'est la peste justinienne dans les livres d'histoire et on était il y a 4000 ans donc 2500 ans avant justinien avant l'emploi justinien donc il n'y avait aucune raison de trouver la peste et on a eu l'énorme surprise de trouver 10% des macchabées infectés par la peste donc tout à coup ce qu'on a appris c'est qu'il y avait de la peste qui nous hantait depuis au moins l'âge du bronze au moins 4000 ans et qu'en plus 10% des sujets des stèbres étaient infectés eux-mêmes voire 13% des sujets selon les endroits donc c'était commun la peste à l'époque et donc on s'est lancé dans une comparaison des chromosomes de peste ils n'ont pas les mêmes aspects que les X de nos chromosomes ils sont circulaires chez la peste peu importe c'est un détail et vous voyez les couleurs que j'ai mises par exemple pour cet endroit du génome de la peste donc de l'ADN de cette peste la couleur reflète son âge l'âge du bronze est en bleu la peste noire est en orange la justinienne est en pardon en orange la justinienne en jaune clair la peste noire donc celle du 14e siècle et celle d'aujourd'hui je l'ai mise en vert vous voyez que cet endroit là le bleu il n'existe pas il est très fin vous le voyez oh pardon le bleu est très très fin ici par contre il est présent sur l'orange il est présent sur le violet il est présent sur le vert aujourd'hui c'est un endroit du génome de la peste que la peste n'avait pas encore du temps de l'âge du bronze mais qu'elle a acquis à la peste justinienne et plus tard donc ce que vous voyez c'est comment le génome de la peste s'est construit au cours du temps si je zoome à ce point sur cet endroit là du génome de la peste c'est qu'il y a un gène là dedans qui est très très important quand on est une peste c'est un gène qui quand je suis une peste il me produit une protéine et les cellules qui produisent cette protéine elles font que s'il y a une puce qui boit du sang pestilentielle infectée par la peste à ce moment là cette protéine elle va faire que la puce vomit à son prochain repas donc quand elle va repiquer le prochain à la place de se repêtre du sang du prochain elle va vomir dans le sang du prochain et l'infecter à son tour ce gène là il est central pour que la peste puisse faire un cycle bubonique puisse être transmise par la puce sans ce gène la peste ne peut que se transmettre par voie aérienne par pestillon partout le fait que dans l'âge du bronze ce gène là n'était pas présent vous dit quelque chose immédiatement c'est qu'à l'époque la peste n'était que transmission partout elle n'était pas du tout transmise par les puces pendant l'âge du bronze et le bricolage de l'évolution a fait que quelque chose comme 1500 ans plus tard elle a acquis un nouveau gène qu'elle a d'ailleurs piqué à une autre bactérie et alors elle a acquis un super pouvoir qui est celui de pouvoir être transmis par d'autres autres que nous-mêmes en particulier les puces ce qui a démultiplié ces foyers d'infection de par le montre si vous voulez donc vous voyez comment l'infiniment petit un petit bout de gène dans un petit poux d'os peut vous raconter bien autre chose que l'histoire des hommes et des femmes de l'époque il vous raconte en fait leur état sanitaire à une époque et vous explique pourquoi telle maladie était plus sévère à une époque moins sévère à une autre époque et quand même quand on parle de l'âge de bronze l'écriture venait d'être inventée quelques siècles avant par les sumériens mais à peine néanmoins il n'y avait pas des grands savants célèbres médecins qui avaient codé tous les symptômes de toutes les maladies donc ce que je veux dire par là c'est que sans ces approches là la médecine et l'état sanitaire des populations du passé on ne le connaitrait pas en fait donc voilà pourquoi je pense qu'il est très important surtout partant de Covid que de pouvoir faire ce bond dans le temps pour mieux comprendre comment ces épidémies là ont lieu dans le passé d'ailleurs je dis dans le passé mais venez à imaginer qu'une nouvelle forme de peste ancienne revienne aujourd'hui vaudrait mieux avoir séquencé son génome à l'avance pour essayer de l'étudier dans des laboratoires afin de réparer à l'avance des antidotes sachez que cela a été fait sur un virus qui n'est d'ailleurs pas un virus à ADN mais une autre molécule qui devient célèbre depuis que Moderna a carré des vaccins c'est le virus à ARN celui de 1917-1918 celui de la grippe espagnole on a séquencé le génome de la grippe espagnole entier et il y a des laboratoires de très haute sécurité dans le monde qui ont été capables de refabriquer ce virus de l'injecter dans des cellules sous l'atmosphère contrôlée bien entendu histoire de trouver des antiviraux à l'avance si d'aventure elle ressurgissait donc ça pourrait avoir des conséquences très 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 importantes pour nos chaînes de veille sanitaire alors maintenant je vous montrerai encore deux autres choses et puis je vous laisserai sur ces exemples là on tirera quelques conclusions ensemble mais je vais essayer de vous montrer que ça peut encore aller plus loin parce que tout ça presque on s'y attendrait non ? puisqu'on est habitué maintenant à ce qu'on puisse séquencer là ce que je vais essayer de vous convaincre de faire la démonstration c'est qu'on peut rentrer dans quelque chose qui par définition n'est pas biologique dans la culture on peut entrer dans l'esprit des hommes et des femmes du passé et c'est en ce sens que je dis que nos techniques éminemment biologiques sont éminemment culturelles en fait désormais et que les gens qui continuent à faire une séparation entre nature la biologie et culture les sciences sociales et humaines se trompent parce qu'on vit l'époque où nature et culture sont complètement réconciliés pour la première fois et l'exemple que je vais prendre c'est un exemple qui vient à nouveau de mon laboratoire on s'est beaucoup intéressé aux stèbres comme vous le voyez en particulier les stèbres d'Asie centrale cette fois de l'âge du fer on est aux environ 2500 ans on est encore toujours dans l'Altaï et j'aime bien cet endroit là du monde parce qu'il y a 2500 ans vivaient les sites pasiriques ceux qui ont créé cet art mobilier fabuleux souvent en représentation animale le cerf et le cheval et ces êtres là on connait même des choses avec des écrits historiques sur eux parce que des historiens célèbres ont écrit sur eux et les ont souvent d'ailleurs dépeints comme des êtres assoiffés de sang qui buvaient le sang de leurs ennemis à même leur calotte crânienne donc on en a une image disons un petit peu biaisée c'est souvent les historiens grecs qui ont écrit sur eux en ces termes et nous ce qui nous a intéressé c'était de savoir plutôt l'autre versant de ce peuple pas le versant guerrier mais le versant éleveur puisque c'était un peuple qui maîtrisait l'art équestre comme rare peuple qui n'ont jamais maîtrisé l'art équestre donc ce qu'on voulait savoir c'est quel type de chevaux ces gens là avaient fabriqué bref on voulait rentrer dans l'état d'esprit des éleveurs de l'époque pour savoir comment est-ce qu'ils élevaient leurs animaux à cette époque là donc on est là on est toujours dans l'Altaï mais cette fois kazakh plus russe et voilà c'est à quoi ça ressemble dans le sol terrain un site archéologique là-bas vous voyez c'est une sorte d'énorme tumulus la taille vous voyez c'est à peu près 30 mètres de diamètre c'est un amoncellement de pierre si vous creusez à l'aplomb de la voile bleue ce que vous dévoilez c'est ça 6 mètres plus bas sous terre vous découvrez un cercueil une sorte de cercueil une sépulture à l'intérieur de laquelle vivait ici quoi vivait était enterré pardon deux personnes un homme et une femme mais ce qui est plus intéressant pour moi maintenant c'est qu'autour du cercueil il y avait 15 chevaux enterrés juste à côté ils avaient été sacrifiés le jour de l'enterrement du couple on le sait car dans leur crâne il y a une trace manifeste d'un poinçon au marteau ils ont été tués sur place et enterrés en même temps que les défunts très souvent dans cette époque là c'est quelque chose qui se faisait pour célébrer le passage vers l'au-delà on amenait l'âme du défunt ou de la défunte dans l'autre monde et souvent le vecteur c'était des chevaux ou des cerfs et en particulier là ce sont des chevaux donc ça ça nous a donné une occasion fabuleuse c'est de savoir à quoi ressemblaient ces chevaux quelle couleur ils avaient par exemple est-ce qu'ils étaient rapides est-ce qu'ils étaient gros est-ce qu'ils avaient des avant-trains super développés bref de nous dire qu'est-ce que sélectionnaient les éleveurs de l'époque qu'est-ce qui était important pour un éleveur à l'époque que de produire comme forme d'animal bon je vous l'ai montré en dessin mais ça ressemble à ça vous imaginez un sol qui est congelé quasiment parce que là-bas il y a des lentilles d'eau qui sont congelées dans le sol vous voyez la tête du cheval vous reconnaissez peut-être ses dents là ses oreilles et des ornementations aux feuilles d'or un petit peu partout dans le corps il y en a même un des quinze qui avait une robe funéraire entière bref on sait quand même pas mal de choses sur eux mais pas leur vitesse pas leur couleur pas tout ça donc quand bien même on est dans les meilleurs registres archéologiques possibles ce qui nous donne des tissus quasiment congelés et bien on est limité dans ce qu'on a pu apprendre appliquons l'ADN et voilà tout à coup ce que l'on apprend on est ici à Vérel c'est qu'à l'époque contrairement à ce que les historiens de l'époque écrivaient quand ils relataient ces peuples-là et bien ils n'étaient pas fascinés par les chevaux les chevaux blancs en fait ils privilégiaient toute une couleur une diversité de couleurs il y avait des chevaux Isabelle des chevaux alzans des chevaux noirs des chevaux blancs des chevaux léopards des chevaux de toutes les couleurs et ça ça vous dit une chose qui à mon sens est centrale et ce qui est le rêve de tout archéologue c'est de se dire à quoi ressemblaient les paysages à l'époque quand on était dans les stèques d'Asie centrale et bien moi je peux vous dire que quand on s'interroge à ce cheval il y a 2500 ans le paysage ressemblait au paysage aujourd'hui la même diversité de couleurs c'est une photo que j'ai dû prendre en 2016 à cet endroit-là du monde donc vous voyez comment est-ce qu'on peut voyager et être dans l'œil des hommes et des femmes de l'époque parce qu'on est capable grâce à nos technologies de remettre la couleur sur le monde si vous voulez de remettre des caractères biologiques sur un monde qui ne finit que jamais de les voir disparaître après la mort des individus donc on rentre dans l'esprit des gens là je l'ai fait la démonstration pour le peuple site-pazirique mais si on peut voyager dans le temps plus profondément on pourrait aller pas très loin de Toulouse à deux heures de Toulouse sur la route de la Dordogne et aller dans cet endroit fabuleux qui est la caverne de Pêche-Merne qui est visitable pour ceux qui ne l'ont pas vue aller la visiter vous pouvez être à deux mètres de cette représentation pariétale littéralement et vous remarquez cet art pariétale fabuleux c'est un cheval qui est représenté pour ceux qui auront l'œil donc vous voyez la tête du cheval vous voyez la roche c'est sa forme naturelle ils n'ont pas sculpté la roche ils ont choisi cette roche et ils ont dessiné un cheval par dessus parce que ça ressemblait déjà à un cheval d'une certaine manière et il y a tout un débat qui agite la communauté paléoanthropologique de l'art pariétale si vous voulez c'est de se dire est-ce que ce qu'on voit comme cheval c'est un cheval chamanique vous m'avez dit que Jean-Claude était venu dans une édition passée des estivales donc est-ce que c'est une représentation fantasmée religieuse artistique irréelle ou au contraire est-ce que ce cheval-là existait autour de la campagne de Pêche-Merle il y a environ 15 000 ans je ne l'ai pas dit 15 à 22 000 ans c'est magdalenien et au-delà et bien qu'est-ce qu'on peut faire on peut prendre les bouts d'os qui sont autour de cheval et séquencer les mêmes gènes qui tout à l'heure vous donnaient la couleur de peau ce n'est pas les mêmes chez les chevaux mais on sait quelles sont les formes de gènes qui rendent un cheval avec des points noirs comme ça on appelle ça pommelé pardon et bien c'est le travail qu'on a fait et on s'est rendu compte qu'en effet les chevaux qui avaient autour certains d'entre eux avaient les formes de l'ADN que portent les chevaux apalous d'Amérique du Nord c'est-à-dire les chevaux léopardscôtés les chevaux qui sont pommelés donc en effet les chevaux qui vivaient autour de Peschmer il y a au moins 15 000 ans certains d'entre eux étaient comme Dalmatien si vous voulez est-ce que ça ça nous dit nécessairement que la représentation pariétale n'était que naturaliste peut-être en tout cas ça vous indique qu'il n'y a pas forcément besoin d'invoquer une raison religieuse à la représentation pariétale des êtres de l'époque peut-être que les êtres de l'époque n'étaient donc qu'eux ou qu'en partie naturalistes ils observaient la nature j'ai dit peut-être mais vous voyez comment ce genre de technologies dont je parle aujourd'hui qui sont pensées par la plupart comme des technologies très essentialisantes puisqu'elles parlent de notre intimité biologique la plus profonde et bien en fait elles ont tout à voir avec la culture parce qu'elles sont en train de remettre en perspective l'image que l'on se fait peut-être même de religions anciennes de croyances anciennes à des temps qui prédatent de dizaines de milliers d'années la mention de l'écriture alors je vais vous montrer deux autres exemples pour finir ils sont très très courts parce que ceux-là vont vous montrer à quel point ça peut avoir des applications importantes tout ça dans nos sociétés aujourd'hui on est en temps de réchauffement climatique on est en temps où nous depuis la révolution industrielle on a beaucoup changé le monde culturellement biologiquement à des tas de niveaux et ce que je vais prendre c'est encore un exemple pour vous illustrer ça qui est issu de nos travaux sur le cheval ce qu'on mesure ici c'est au cours du temps les quatre derniers milliers d'années c'est cet axe-là dans 4000 ans de cela c'est ici aujourd'hui c'est zéro et ce que l'on mesure dans l'axe vertical c'est à quel point un individu cheval était variable génétiquement vous savez que vous avez la version maman et papa de votre ADN chacun vous donne la moitié et bien maman et papa ils peuvent avoir des ADN plus ou moins proches donc le vôtre est divers puisqu'il vient de deux individus mais ce qu'on mesure par l'axe des ordonnées ici c'est la variabilité qu'un individu contient génétiquement et comme on le fait sur 300 individus sur 4000 ans on est capable de savoir la tendance au gain à la perte ou à la stase de diversité génétique dans les populations des chevaux dans le passé et bien ce que l'on trouve c'est que il y a 4000 ans les chevaux étaient très divers individuellement ils le sont restés pendant un sacré bout de temps il y a moins 1000 ans mais regardez à partir du 17ème 18ème siècle les individus chevaux ils ont perdu de la diversité génétique donc vous voyez comment notre outil il est capable de dater un moment où nos pratiques d'élevage ont radicalement changé et ont sacrifié une partie de la diversité génétique qui avant eux avant ce changement était au contraire chéri conservé pendant plus de 4000 ans or 17ème, 18ème siècle vous le savez bien 18ème puis le 19ème c'est la révolution agronomique puis c'est l'ère victorienne et à partir de ce moment là c'est pas que vrai chez le cheval c'est encore pire chez le chien si je puis dire on fait des races je me permets de dire le mot race parce qu'en agronomie on emploie le mot race on fait des variétés si vous voulez et on les fait comment ? en reproduisant les semblables entre eux les grands avec les grands les petits avec les petits les blancs avec les blancs les bons les rapides avec les rapides et ça, ça crée le pur sang arabe ça crée le pur sang anglais en France ça crée le sel français le percheron au 19ème etc. et bien en faisant ça quand vous ne reproduisez que les semblables entre eux évidemment que l'individu qui en découle il est moins divers puisqu'il est le fruit de semblables donc vous voyez comment ça à l'échelle du monde ce systématisme des lois de l'agronomie a fait qu'on a une érosion de la biodiversité anthropoculturelle si vous voulez celle de nos animaux domestiques qui a été complètement érodée on l'a mesuré concrètement c'est une perte de l'ordre de 16% en deux siècles 16% de la diversité c'est quand même assez énorme en deux siècles alors sachez que je peux faire le calcul autrement je m'intéressais à la diversité génétique dans son ensemble je peux aussi regarder les variants génétiques qui causent les maladies soit stérilité ou qui multiplient le risque d'avoir des problèmes de santé au cours de la vie d'un individu regardez la tendance elle est radicalement inverse en même temps qu'on a perdu de la diversité génétique les chevaux et bien ils ont gagné en mutations néfastes et ça c'est un pur produit de la reproduction entre semblables la consanguinité tout ce que vous pouvez connaître par ailleurs qui a fait que non seulement on a perdu mais on les a enrichis en quelque chose de biologiquement néfaste d'une certaine manière quelque chose qui leur fait courir des risques génétiques beaucoup plus importants comme quoi on peut en effet grâce à nos technologies mesurer de manière objective l'impact que l'on a ou que nos décisions politiques sociales ont sur le monde et peut-être à terme pour pouvoir les remettre en perspective ou les questionner alors je finirai sur ça c'est que là je l'ai pris cet exemple sur le cheval mais en fait on peut le faire sur n'importe quelle communauté du passé puisque je vous disais que l'ADN survit même dans les sédiments la raison pour laquelle il survit dans les sédiments on la connait pas bien mais on pense que les sédiments c'est une énorme poubelle à collecte des cellules de racines des plantes des cellules de fécès d'animaux d'urines d'animaux et tout ça arrive à se retrouver piégé dans le sol les argiles notamment sont des puits à ADN d'ailleurs dans les laboratoires on utilise beaucoup l'argile pour purifier l'ADN l'argile c'est chargé négativement l'ADN c'est chargé négativement théoriquement ça doit pas s'attirer sauf s'il y a des ions positifs du calcium par exemple dans l'environnement si vous avez du calcium dans l'environnement des argiles et de l'ADN ça se stabilise et ça reste ensemble pendant des dizaines de milliers d'années donc on arrive à récupérer peut-être cet ADN directement du sol en absence de fossiles et trouver des indices sur ce qui peuplait cet endroit là du monde l'endroit où le sédiment s'est formé jadis la première démonstration elle a déjà été faite il y a 20 ans en 2003 et ce que les gens avaient l'argument qui avait convaincu la communauté que c'était réel et pas de la fantaisie c'est que si vous prenez des sédiments de Nouvelle-Zélande qui ont 600 ans vous retrouvez ces formes d'oiseaux moléculairement vous les connaissez peut-être c'est des oiseaux qui ne volent pas ce n'est pas des autruches ou des émeux mais ce n'est pas loin ce sont des moas ces moas ils ont été complètement dessinés dès lors qu'on met le pied en Nouvelle-Zélande pour la première fois et qu'on fait la première colonisation c'est l'expérience de colonisation de l'endroit donc c'est des animaux éteints les animaux éteints ça ne peut pas être des animaux qui ont contaminé avec leur ADN aujourd'hui puisqu'ils ne sont plus là depuis ces 100 ans donc l'ADN était véritablement issu du passé en absence d'ossements même démonstration avec le mammouth en Sibérie entre 10 et 30 000 ans c'était de l'ADN de mammouth qui était retrouvé dans ces sédiments-là et pas de l'ADN d'autre chose et pour imaginer qu'un mammouth est contaminé en laboratoire le dernier mammouth ça vivait il y a 5000 ans 4800 ans donc c'était pas possible en effet le sédiment est riche donc d'ADN du passé donc qu'est-ce que vous pouvez faire quand vous avez ça ? et bien vous vous intéressez aux mammouths aux mohards mais en fait aux plantes à tout ce que vous voulez à toutes les formes de communautés qui étaient constituées elles-mêmes d'ADN et c'est sur ce principe-là que nous quand on était encore au Danemark on s'intéressait à des sédiments qu'on avait collectés tout autour de l'océan glacial d'Arctique en forant le sol et en ramenant des carottes en Europe ces carottes plus vous allez au fond de la carotte plus vous remontez le temps puisque les sédiments s'empilent et bien si vous arrivez à dater tel endroit de la carotte vous savez que vous êtes à 50 000 ans un petit peu plus haut à 30 000 etc. donc vous pouvez mettre une date sur vos carbone 14 dessus et on s'intéresse à une partie de l'ADN qui vous dit une chose très très intéressante c'est quel type de plante vous êtes est-ce que vous êtes plutôt un arbre un buisson un tout petit buisson des graminées ou une autre forme de plante et donc si vous avez cet ADN qui est capable de vous dire ça et bien vous êtes capable de suivre au cours du temps dans les carottes les proportions de végétation qui peuplaient l'écosystème arctique dans le passé et vous vous rendez compte d'une chose très 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 simple ici c'est que le temps ici et aujourd'hui les 5 derniers milliléanées la tranche de 5 000 à 10 000 ans ou la tranche de 50 000 à 45 000 ans et bien vous vous rendez compte que pendant très longtemps cet environnement il était dominé par les oranges là ce type de plantes ici mais qu'à la fin du dernier maximum glaciaire le type de végétation orange a décliné pour être complètement minoritaire aujourd'hui et ce déclin a eu lieu à la faveur d'un type de d'autres types de plantes les graminées vous savez les blés les orges les choses comme ça mais de là-bas donc vous vous rendez compte qu'à la fin du dernier maximum glaciaire et bien il y a eu ni plus ni moins qu'un énorme changement dans l'écosystème où les formes de végétation de jadis ont été supplantées par une nouvelle forme de végétation on pourrait le faire en Europe en Europe on n'a pas des sédiments congelés mais par contre on a des fonds de lac en particulier dans les Pyrénées et ces technologies sont en train d'être appliquées pour nous dans notre laboratoire pour essayer de refaire l'histoire des changements climatiques et de leur effet sur nos végétations et sur nos communautés phoniques dans la région alors qu'est-ce qu'on peut en tirer de tout ça je pense que la première et seule conclusion importante que moi j'aime bien essayer de faire véhiculer c'est que j'espère vous avoir convaincu que ça c'est que le monde tel qu'on le voit très souvent dès lors qu'on utilise aujourd'hui très souvent dès qu'on utilise nos techniques et bien on se rend compte que ça ne reflète en rien de ce qu'il était dans le passé donc tous les a priori qu'on peut avoir vous vous souvenez sur la domestication de cheval sur Denisova sur Derni Maximum Glacier sur la peste tout ce que je vous ai dit aujourd'hui bien souvent en toute bonne foi avec tous les efforts du monde on imagine quelque chose et le passé a été plus créatif que nous et était complètement différent de notre imagination donc c'est difficile de tirer à partir d'aujourd'hui et nos biais culturels actuels de tirer une leçon sur ce qu'aurait dû ou aurait pu être le passé la chance qu'on a c'est que nos technologies nous permettent de faire ce bond dans le temps et d'aller l'objectiver d'aller l'observer in situ alors que par ailleurs il aurait disparu la seconde conclusion que j'aimerais faire avec vous très rapidement c'est que c'est pas qu'une science qui est tournée vers le passé le fait d'apprendre tout ça sur hier c'est quelque chose qui importe aujourd'hui et maintenant et je vais vous montrer comment très simplement imaginez que vous êtes un paléontologue et que vous retrouviez cette personne là on est toujours à Bota je vous en ai parlé on s'en intéressait pour les chevaux là il se trouve qu'on a trouvé le corps d'un individu défunt imaginez que c'est ça que vous trouvez qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette personne peut-être même pas son sexe en effet la forme des dents voilà et un crâne plutôt rond donc l'archéologie classique sur la base morpho-anatomique elle est souvent limitée pour essayer de nous dire des choses sur cette personne là avec très peu d'ADN puisque vous savez que les filles ont deux chromosomes X et les garçons ont un chromosome X et un chromosome Y vous êtes capable de dire si c'est un garçon ou une fille donc déjà l'ADN parce qu'il est capable de vous dire il vous dit plein d'autres choses tout ce que je vous ai dit par ailleurs mais ne serait-ce que le sexe et bien tout à coup on se rend compte que cette personne était soit un garçon soit une fille donc pourquoi est-ce que je vous dis ça c'est que ce même exercice a été fait dans un autre contexte que celui de Botaille on est cette fois à Birga on est au 10e-11e siècle en Scandinavie à 100 km de Stockholm et vous remarquez que la personne qui est enterrée là pourtant il y avait le bassin il y avait le bassin et le bassin entre les filles et le garçon là on commence à pouvoir faire la différence entre la personne qui va accoucher et une future maman et ceux qui comme moi ont la chance d'y assister de loin les gens ont donc trouvé cette personne là et ce qu'ils ont déduit c'est que ça devait être un garçon parce qu'on est en territoire viking à 100 km de Stockholm au 10e-11e siècle à Birka parce que regardez cet individu là quand même il avait une hache c'est un attribut masculin ça non ? il avait aussi des osselets qui sont des osselets bien connus pour l'époque des osselets de guerre qui permettent de positionner des mouvements de guerriers pour attaquer ses ennemis donc ça devait être non seulement un guerrier mais un stratège viking et en plus quand même il est enterré avec ses chevaux donc un guerrier à cheval stratège de guerre et bien en regardant jusqu'à des haines la surprise a été forte parce qu'il ne s'agissait pas d'un garçon mais d'une fille donc tout à coup la démonstration centrale en découvrir le sexe ça vous dit donc que dans les sociétés vikings il n'y avait pas de dominance nécessairement de l'art guerrier pour les garçons et ça croyez-le ou non ça a vraiment bousculé toute une partie de la frange je ne vais pas la qualifier mais une partie idéologique des représentations de ce que doivent être ou pas les sociétés et ça les a vraiment vraiment remis en cause donc vous voyez comment on désidéologise ce qu'on serait en droit d'attente de ce que furent les sociétés du passé à l'image de nos idées politiques actuelles peut-être que ça choquerait peu de gens ou certaines personnes que ça ne les choquerait pas qu'il y ait eu des filles guerrières mais peut-être que d'autres ont été vraiment choqués par cette découverte-là et nous dans nos travaux à notre exemple on s'est intéressés à cet endroit-là du monde j'aime bien prendre cet exemple parce qu'on dit souvent en France nos ancêtres les Gaulois alors on est avant la Gaule il y a 5000 ans de ça 5300 ans de ça pour être précis on est dans le bassin parisien dans une sépulture de la fin du néolithique et on séquence l'ADN de 11 personnes de cette sépulture collective il y avait à peu près deux salles dont chacune faisait un quart de celle-ci si vous voulez avec une cinquantaine de corps ensevelis dans ces endroits-là on en a fait 11 et on trouve qu'au moins une des personnes avait les variants génétiques que je vous ai remis là c'est ces différentes couleurs-là qui nous permettent de prédire des caractères très simples en particulier que c'était une fille une de ces 11 personnes mais d'autre part que la probabilité qu'elle ait les yeux brûlants et les cheveux foncés était de 99,7% génétiquement donc je pense qu'on peut dire qu'elle avait les cheveux foncés et les yeux brûlants mais ce qui a plus surpris d'autres que nous c'est qu'elle avait la peau noire à peu près 96% de probabilité donc génétiquement c'est une personne à la peau ébène vraisemblablement au cœur du bassin parisien il y a 5000 ans et donc le même travail avait été fait par d'autres que nous deux ans avant sur l'île anglaise à Chédard c'est l'homme de Chédard que vous voyez là et avait aussi trouvé qu'à la fin du Néolithique les Anglais n'étaient pas si rosbifs que ça mais plutôt à la peau foncée donc vous voyez comment nos attentes pensaient comme sur notre idéologie actuelle sur ce qu'on ne remettrait pas en cause ce à quoi on ressemble aujourd'hui ça peut s'avérer absolument surprenant pour certains dérangeant pour d'autres au contraire motivant pour défendre un type de société ou un autre et en fait donc ces apports-là génétiques sont des outils de repenser de la forme de vie ensemble que l'on souhaite développer et sont donc par essence bien que génétiques des outils éminemment culturels en fait voilà je vous remercie je pense avoir dit l'essentiel de ce que je voulais vous dire c'est bien est-ce qu'on connait son prénom ? on leur donne des prénoms c'est vrai en plus on leur donne des prénoms mais c'est plus pour la presse on va dire l'homme de le sac à dont je vous ai parlé on l'a appelé parce que ça me sonnait bien passez le micro à l'assistant je reviendrai plus en arrière au début de votre exposé sur la carte mondiale justement de l'homme de Néandertal et puis d'autres souches il n'y a pas beaucoup de points sur le continent américain que ce soit le nord et au sud on en a parlé un peu en dînant est-ce qu'il y a d'autres sur d'autres types d'autres espèces d'hommes est-ce qu'il y a des points ou est-ce qu'il y a des... alors c'est une très très bonne question l'oeil est affûté c'est bien alors vous avez compris que les points c'est les gens qui vivent aujourd'hui et éthiquement scientifiquement si on se plie à l'éthique on ne peut travailler sur l'ADN que des gens qui donnent leur consentement à travailler leur ADN évidemment l'ADN vous a parlé c'est votre propriété biologique première sachez que moi je n'ai pas séquencé mon propre ADN je n'ai pas voulu le faire pour une raison c'est une petite parenthèse et je réponds à la question c'est que dès lors vous séquencez votre ADN indirectement vous donnez l'ADN de vos enfants de vos parents et de tous ceux qui vous sont proches familialement en fait puisque vous partagez éminemment votre ADN avec eux donc c'est jamais un choix personnel c'est toujours un choix collectif et je n'ai pas voulu moi m'engager à titre personnel pour une communauté je reviens sur mes chevaux donc si on n'a pas le consentement des gens certains l'ont fait tragiquement mais théoriquement en science si on n'a pas le consentement des gens on ne peut pas travailler à l'ADN des gens qui ne donnent pas le consentement et il se trouve qu'il y a plein de peuples indigènes qui ne donnent pas ce consentement là je crois qu'en Amérique du Nord il y a plus de 500 nations indigènes c'est comme ça qu'on les appelle pensez aux Sioux aux Cheyennes aux Oglala etc à ce stade ce sont des peuples qui ont été martyrisés par de nombreux instruments mais y compris par la science occidentale et souvent ils ont gardé la propriété de leur ADN et ils se refusent soit à ce que leur ADN soit inclus dans des études scientifiques à ce jour soit ou au contraire se refusent à ce qu'il soit divulgué à la communauté scientifique donc l'absence de points dans ces endroits-là du monde que vous avez vus ça reflète vraiment ça ça ne reflète pas l'incapacité que la science aurait de trouver le résultat mais plus l'incapacité morale et éthique que les scientifiques se refusent de dépasser voilà de dépasser mais on sait par ailleurs paléontologiquement et par d'autres indices les hommes et des femmes du passé on sait quand les Amériques ont été découvertes aux alentours d'il y a 20 à 22 millions de ça donc je vous ai dit que le dernier contact avec Néandertal c'est il y a 55 millions milliers d'années de ça pardon donc les gens qui ont passé Béring à l'époque Béring était énergé on n'y allait pas à la nage on y allait à pied le Mammouth faisait ça dans les deux sens le cheval l'a fait d'être en Ouest beaucoup d'espèces l'ont fait dans les deux sens et bien ils avaient déjà embarqué l'ADN Néandertalien avec eux ils avaient même un petit bout d'ADN de Denisova venant des confins sibériens d'abord merci pour nous avoir fait passer votre passion c'est vraiment un topo que j'ai beaucoup admiré et surtout parce que je suis biologiste un petit peu dans ma formation et un peu acronome alors deux choses si j'ai vu le truc avec les chevaux il vaut mieux qu'on se mélange on est d'accord il ne faut pas qu'on reste entre blancs il vaut mieux qu'on se mélange un petit peu c'est juste une conclusion amusante par contre au niveau de l'archéologie quand vous dites que l'ADN se trouve dans les sédiments chaque fois que les archéologues font des recherches ils grattent ils grattent et à mon avis il va falloir changer complètement les méthodes d'archéologie comme pensez-vous ? alors c'est très pertinent ce que vous dites vous avez la bonne intuition donc j'ai pas trop voulu aller dans les détails pour des raisons techniques mais la première menace la première menace de tout ça c'est est-ce qu'il y a encore de l'ADN ? et on a bien compris qu'il y a des endroits du monde où il y a plus ou moins d'ADN mais la seconde menace qui est aussi importante que la première c'est à quel point moi avec mon ADN d'aujourd'hui je contamine l'expérience et je fais croire que le passé était finalement aujourd'hui bref est-ce que j'ai des méthodes qui me permettent de retrouver les molécules fraîches celles d'aujourd'hui et d'en faire la distinction des molécules anciennes alors si on avait une telle méthode à ce moment-là même sans révolutionner les techniques de fouille on pourrait faire de l'eau celui des anciens et celui des récents alors sachez qu'on a des technologies comme ça quand l'ADN devient plus vieux il accumule certaines dégradations j'en ai parlé que d'une tout à l'heure c'est qu'il se raccourci mais en fait les CAGT vont être aussi modifiés chimiquement en particulier les C vont devenir des trucs qu'on ne trouve pas d'ADN habituellement des uraciles qu'on trouve dans les ARN en théorie et donc l'ADN ancien il a une signature chimique si vous voulez qui est différente de mon ADN à moi grâce à quoi on peut trouver des outils qui vont avoir la capacité de ne voir que lui comme il y a même il y aurait beaucoup de contamination autour mais néanmoins ces technologies-là ne sont pas 100% fiables parce que des U s'en forment dans mon ADN beaucoup tous les jours aussi ils sont simplement réparés par mes cellules donc un ADN moderne pourrait à la marge ressembler à un ADN ancien donc ça ne gâchera pas si je puis dire que les archéologues adaptent leur technique de fouille pour nous simplifier la vie d'une certaine manière et d'ailleurs très souvent quand on a la chance de découvrir des nombreux sites on ne s'en prive pas les archéologues de terrain découvrent un nouveau corps on va sur le terrain en se caffant d'une certaine manière pour arriver avec eux à récupérer dès que ça sort du sol soit les sédiments soit les dents soit les trucs mais par contre quand les découvertes ont été faites il y a un siècle et demi on est dans une science irréversible on ne peut pas refouiller ça a déjà été fouillé donc dans ce cas-là on utilise l'autre technologie d'Angers à laquelle j'ai fait allusion je vais revenir sur quelque chose sur la boutade de tout à l'heure en fait ma formation a fait que je suis devenu conseiller à l'école et quand j'étais conseiller à l'école je conseillais de mettre plein de putting sur les plantes pour faire en sorte que les maladies les insectes n'attaquent pas trop les plantes aujourd'hui je suis plutôt du genre jardin mais je ne mets rien du tout dedans et en fait avec vos découvertes que vous avez fait sur vos chevaux je suis en train de me dire que finalement il vaut mieux que chacun essaye de multiplier ses propres graines qu'ils essayent de faire des choses avec ce que font les copains même si c'est à 500 km pour avoir des plantes qui vont finir par se fier à elles-mêmes oui alors je pense que c'est une conclusion qui est assez vertiginelle celle que vous tirez je pense que je serai assez intuitivement assez d'accord avec vous le danger des sciences agronomiques c'est l'uniformité parce que l'uniformité en temps de pandémie vous avez le même fond génétique tout y passe en fait parce que tout serait sensible ou tout serait résistant mais ce sera du blanc ou du noir donc avoir un lot de variants génétiques à disposition c'est garantir les chances que ça puisse repartir quelque part d'une certaine manière alors que si on avait tout uniformisé eh bien on tirerait à pile ou face d'une certaine manière alors cela étant un environnement constant c'est peut-être pas tragique qu'on ait perdu du potentiel génétique un environnement constant parce que ça veut dire que ce qu'on a c'est adapté à l'environnement qu'on a mais le risque il est dans un environnement changeant et on est dans une époque éminemment écologiquement changeante donc je pense que je serai pour cette raison-là et avant tout d'accord avec vous en effet j'ai montré aussi qu'il y a variants génétiques et autres variants génétiques j'ai été très rapide là-dessus mais j'ai dit variants génétiques dans l'absolu mais il y a des variants génétiques qui sont bons qui me rendent adapté à certaines conditions par exemple il y en a parmi nous qu'il peut y avoir la grippe autour d'eux ils ne l'attrapent jamais il y en a d'autres le moindre truc c'est pour eux donc on a des fonds génétiques qui... il y a une neuterie génétique d'une certaine manière mais il y a des variants c'est l'inverse si on les a et ces mutations délétères telles qu'on les appelle celle-là il vaut mieux en avoir très peu donc on est dans une situation où globalement il faut des variants génétiques en avoir beaucoup à disposition pour les éleveurs les agronomes c'est la garantie que demain on fasse repartir nos productions s'il se passe quelque chose mais il y a certains variants génétiques donc c'est toujours de la génétique où il nous en faut très peu les variants délétères et l'art du sélectionneur aujourd'hui et certains font ça c'est aussi de s'armer des outils non pas appliqués à l'ancien mais appliqués au monde vivant aujourd'hui pour essayer de qualifier quel type de sélection il faut faire afin de privilégier tel type de variation plutôt qu'un autre dans le monde animal les chevaux ne font pas que beaucoup ça les éleveurs de chevaux sont très traditionnels et très réticents à la sélection génomique c'est le nom de la technologie à laquelle je me réfère les éleveurs de vaches pas en Europe mais aux Etats-Unis ont embrassé ces technologies depuis 15 ans et ne font plus que de la sélection génétiquement informée oui il y a une question là Jean-Marie oui c'est vrai je l'avais lu c'est vrai effectivement mais pourquoi puisque Sapiens s'est mélangé avec les Néandertars pourquoi il n'y a-t-il pas un mélange aussi avec des Nisova parce qu'ils ont dû faire des enfants ensemble donc un enfant de l'Indertalien de Nisova pouvait avoir est-ce que ça signifie que les Sapiens ne se sont pas beaucoup répandus dans tout le monde etc ou que ce sont les autres qui ne sont pas forcément descendus à la rencontre des Sapiens ou est-ce qu'on manque peut-être de corps pour voir s'il n'y a pas eu à un moment donné où on est sûr que dans le génome sapien enfin actuel il n'y a pas du tout de Nisova j'ai bien compris votre question et elle est juste alors d'abord je pense que à titre général je pense qu'on manque toujours de données je suis un scientifique donc on manque toujours de données vous m'auriez posé la question de l'existence d'autre chose que Néandertars en 2000 je vous aurais dit non or je vous ai dit tout à l'heure que oui il y avait bien d'autres choses que donc on manque toujours de données conditionné aux données qu'on a cependant on peut expliquer vraiment très simplement la sorte de paradoxe que vous avez relevé si on sait mélanger avec Néandertal avant que Néandertal ne se soit lui-même mélangé avec Dénisova on n'attend pas à ce que via Néandertal on hérite de Dénisova voilà donc déjà il y a une affaire de séquentialité dans la Paris après alors Dénisova on ne sait même pas vraiment quand est-ce qu'il vivait en fait la datation de cette phalange elle est en 80 à 120 000 ans mais c'est très très débattu certains disent qu'elle pourrait avoir 50 000 ans mais il n'y a pas de vestige dénisovien plus récent que ça jamais découvert il n'y a qu'une demi-mandibule qui a été découverte au Tibet qui pourrait être de Dénisova et sinon un petit bout de phalange une troisième molaire et un petit bout d'une autre d'une autre pièce oceuse dont j'oublie le nom voilà il y a 4 vestiges dénisovien trouvés de par le monde dont 3 à Dénisova lui-même donc on sait peu de choses sur cette espèce c'est le second point mais par contre génétiquement on peut essayer de dater quand est-ce que Dénisova a transmis à Sapiens ces gènes je vous ai dit il en a transmis certes à Néandertal mais il en a transmis à certains Sapiens pas les européens certains Sapiens et j'ai dit en Papouasie-Nouvelle-Ligne et j'ai dit pas seulement autour de la mer de Chine et bien si vous regardez le texte dénisovien qui survit aujourd'hui dans les papous le texte qu'il a sa longueur est directement proportionnelle au nombre de générations qui nous séparent de l'Union et bien grâce à la longueur de ce texte on est capable de dire qu'il y a eu 3 contacts en fait dont le premier était aux alentours de 16 000 ans le deuxième aux alentours d'il y a 8 000 ans et le tout premier aux alentours de 23 000 ans 23, 16 et 8 000 ans c'est des travaux de l'Institut Pasteur du groupe de Louis-Quentin-en-Gercy à Paris qui ont révélé ça il est également professeur au Collège de France donc vous voyez c'est quelque chose qui a eu lieu à cet endroit-là du monde et comme les Européens de l'Ouest et les papous sont palliés par des migrations qui post-datent le contact avec des nisoviens on n'a aucune raison d'attendre qu'ici on ait par eux une transmission de gènes des nisoviens donc il ne faut jamais perdre de vue qu'il y a une affaire de séquentialité dans le temps et dans l'espace de ces migrations J'avais lu que sur le territoire français dans les vagues de population il y avait des pourcentages différents entre les sapiens et les néanvertaliens parce qu'il y avait eu à un moment donné des barrières des barrières naturelles qui étaient difficiles à franchir la Grône la Loire le Rhin et qui fait qu'il y avait des populations qui étaient plus ou moins dosées en ceci en cela en fonction de la population sur place est-ce que c'est quelque chose d'exact ou est-ce que c'était quelque chose qui était enfin qui est alors il est logique de penser et ça pourrait être théoriquement vrai que des barrières naturelles se reflètent dans des barrières génétiques parce qu'en effet si les gens s'arrêtent jusqu'à un certain point et bien ceux qui vivent après cette frontière-là n'auront pas de variantes génétiques communes donc ce serait théoriquement vrai en l'espèce pour Néandertal pardon c'est relativement homogène à l'échelle de l'Europe de l'Ouest nos 2% et en fait la variabilité de la mesure elle est de l'ordre de 1,8 à 2,1% mais c'est la variabilité de la mesure si vous avez fait faire votre ADN par certaines compagnies il y a des compagnies qui font ça des sociétés aux Etats-Unis en Europe c'est pas légal certains vont vous chiffrer votre ADN le même à 1,8 d'autres à 2,1 donc il y a une incertitude assez forte de la mesure d'accord donc la variabilité elle est vraiment dépendante de la mesure pourquoi est-ce qu'elle est dépendante de la mesure c'est parce que certes on arrive à avoir toutes les lettres du génomeur d'artalien mais on fait des erreurs quand on lit même les meilleurs instruments du monde font une erreur toutes les 10 000 lectures donc sur ces 3 milliards de lettres il faut diviser ça par 10 000 il y a de l'ordre de 30 millions de lettres à la louche qui sont fausses comment est-ce qu'on fait pour les corriger ? et bien on fait comme on fait quand on relit nos textes on les séquence pas une fois pas deux fois mais en l'occurrence pour Deandertal on les séquence c'est 31 fois donc une fois qu'on le voit 31 fois c'est jamais les mêmes 30 millions de lettres qui sont fausses donc elles s'autocorrigent si vous voulez mais il y a quand même une incertitude à la donner c'est même pas à la mesure c'est la donnée cette fois donc le texte on en est certain à une certaine probabilité ça ça cause des variations ce que vous avez dû lire c'est pas relativement à l'héritage des néandertaliens qui lui est relativement homogène par contre il y a parmi nous des gens qui ont plus de variants génétiques qui descendent des anatoliens des agriculteurs venus d'Anatolie il y a environ 8 à 9 000 ans et d'autres parmi nous auront un petit peu plus de variants génétiques dont l'origine peut se tracer dans les steppes du nord caucase il y a environ 5 000 ans alors en effet en Europe on a été un peu à confusion de plusieurs vagues de migration on avait des chasseurs-cueilleurs à l'ouest de l'Europe qui étaient d'ailleurs pas homogènes les chasseurs-cueilleurs du Périgord et ceux de Normandie c'est pas forcément tout à fait les mêmes c'était là encore des humanités très proches mais variables mais il y a eu des vagues qui ont amené d'autres types de personnes donc d'autres types de variants génétiques la révolution néolithique venue d'Anatolie en est une et qui a amené environ 80% de nouveaux variants donc il faut imaginer que avant la révolution néolithique et après notre patrimoine génétique il a changé à 80% en moyenne mais à des endroits en effet plus que d'autres par exemple le long des côtes de la Méditerranée ça a été très rapide plutôt vers le nord c'est passé par le Danube ça a été plus lent donc vous voyez comment il y a une hétérogénéité et dans le temps et dans l'espace et plus tard donc le début du néolithique 8-9000 le néolithique se termine il y a environ 5300 ans 5000 ans dans ce territoire là du monde un petit peu après ça il y a environ 4200 ans au début de l'âge du bronze il y a une autre vague de migration d'origine stépique qui arrive en Europe et en Europe qui a elle encore une contribution très hétérogénétique sur le territoire en Allemagne elle révolutionne le patrimoine génétique des gens je veux dire ils se mélangent beaucoup c'est deux tiers deux tiers de leur patrimoine génétique devient d'origine stépique il ne leur reste donc plus qu'un tiers de cet héritage fermier anatolien si vous voulez ok mais en Hongrie donc pas si loin de l'Allemagne et bien des endroits à 50 km près vous en avez qui résistent complètement à la migration et d'autres qui sont absolument assimilés donc vous voyez comment en effet en fonction des barrières écologiques géographiques mais sûrement aussi culturelles il y a des peuples des sociétés qui sont plus promptes à l'arrivant et d'autres qui sont beaucoup plus réfractaires et je pense que de fait moi ce que j'en retiens souvent et la littérature me donne raison là dessus c'est que il faut se garder de penser le passé comme nécessairement uniforme c'est à dire en tirer des lois c'est pas parce que dans Néandertal on s'est mélangé c'est pas parce que en Papouasie ils se sont mélangés avec des Nisovéens que tout à coup il faut nécessairement en conclure que l'histoire de l'humanité n'est jamais que partage, mélange etc. il y a des endroits où on peut prouver et trouver des contre-exemples c'est des endroits dont Hongrie dont je parle qui ne se sont pas nécessairement mélangés avec la vaxte épique d'une certaine manière on est une espèce compliquée je veux dire puisqu'on a un niveau social un niveau qui échappe à la biologie uniquement oui excusez-moi je me suis trompé on est plus proche du chimpanzé que du Néandertal non non on est Néandertal non 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 pardon alors merci merci c'est que j'ai pas été clair et je m'en excuse vraiment vraiment on est Néandertal alors pourtant pour certains on pourrait croire si je lui dis ah mais non 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 je me le permettrais pas du tout non non on est équidistant Néandertal et Néandertal et nous on est équidistant du chimpanzé alors je me dois de préciser ça parce que c'est un point super important si on prend en moyenne le patrimoine génétique d'un chimpanzé et le mien d'un homo sapiens on va trouver 1% des lettres qui sont différentes ok en moyenne 1% des lettres qui sont différentes les 2% auxquelles je me référais c'est que si maintenant on prend les lettres qui sont différentes entre nous les sapiens là où on est variable ok ce qui n'est jamais que je calcule de tête 10% des 1% qui nous séparent du chimpanzé donc c'est déjà beaucoup plus petit ok parmi ces lettres qui nous différencient il y en a à peu près 2% donc 2% des 10% du pourcent ça fait 2 pour 10 000 2 pour 10 000 qui nous différencient par notre héritage néandertalien entre vous et moi ok donc c'est en fait beaucoup moins que ce qu'il vous a semblé d'abord on se ressemble la clape ? oui bien sûr oui mais on n'est pas loin de l'arbre j'aurais dû parler de ça évidemment oui 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 alors ce qu'on monte sur la clape j'en ai pas parlé et pardon Jean-Guylaine serait ravi que j'en parle parce que c'est son dada donc la même étude qu'on a fait sur le monténel bassin parisien la clape c'est pas des néolithiques c'est pas la fin du néolithique c'était justement des gens datés aux environs de 3600 ans à 3400 ans de cela ok dans le bronze avant aujourd'hui si vous voulez pas avant Jésus-Christ avant aujourd'hui donc on est à peu près 1500 ans après la fin du néolithique et pourquoi on s'intéresse à eux c'est qu'il y a cette invasion invasion pardon dans mon bouquin il y a un chapitre entier qui explique pourquoi il ne faut pas dire invasion je me corrige cette migration d'origine stépique beaucoup des travaux semblaient dire qu'elle était uniforme contrairement à ce que je vous ai dit avant mais en disant qu'elle n'est pas uniforme j'ai raison et des gens avaient daté qu'elle aurait dû apparaître déjà en France tout à fait à la fin du néolithique mettons il y a 5000 ans ok si c'était vrai les gens de la CAP devraient tous être étant que de 3600 ans ils devraient tous avoir des composantes stépiques en eux puisqu'ils vivaient 1400 ans après la présupposée une vague uniforme ou venue des stèpes à la CAP ce qu'on voit c'est que ce n'est pas le cas du tout et à la CAP on voit des gènes en effet des variants génétiques issues des stèpes on s'est bien les retrouvés donc ils ont 3600 ans mais je vous ai dit la taille du texte nous donne une idée de quand a été la dernière union entre les deux peuples on regarde la taille des textes et on peut mesurer que l'union a eu lieu simplement 300 à 400 ans avant la CAP c'est-à-dire au mieux il y a 3800 ans à 4000 ans de cela 1000 ans après ce que la vague uniforme aurait laissé supposer donc on voit bien que cette vague venue des stèpes supposée vague parce que j'ai tout contre le fait de dire vague et bien elle a été très hétérogène dans le temps et qu'il y a eu des poches où en effet elle a été très uniforme où ils ne s'y sont plus où ils ont été bien accueillis ou alors où ils ont envahi mais on ne sait pas c'est que de l'interprétation que de dire ça donc c'est que de l'idéologie mais où le résultat a été qu'ils se sont vraiment beaucoup mélangés et il y a d'autres endroits où ils se sont mélangés bien plus tard bien plus tard donc jamais pensez ça comme une vague uniforme d'un grand remplacement c'était vraisemblablement tout sauf ça est-ce que vous savez que maintenant avec vos études comment les néandertaliens ont disparu ? non alors ça c'est la question à un million de dollars c'est vraiment c'est vraiment celle qu'on voudrait tous je réponds ? oui pardon je peux la répéter pour vous si vous voulez ou alors la question était c'est donc grâce à l'ADN pourquoi néandertal finit par disparaître et je disais c'est la tarte à la crème quoi je veux dire c'est la question à un million de dollars c'est celle qui a vraiment motivé les gens qui ont commencé la séquence néandertale c'est avec ça comme question en tête c'est vraiment pour essayer de trouver ça alors aujourd'hui la nature du débat a vraiment changé on se pose même la question de savoir s'ils ont disparu au fond et oui parce que s'il y a 2% d'entre nous qui vivent en vous 2 qui vivent en vous en moi en tous ici d'une certaine manière ils n'ont pas tout à fait disparu puisque ce n'est pas 0% alors si on mettait nos 2% les fameux tout à bout sachez qu'on n'aurait pas 100% au final il y a des endroits qu'on n'a pas hérité d'eux il y a des endroits génétiques qui semblent mal marcher avec nous et si je vous dis ça donc des incompatibilités génétiques des variants qui si vous les mettez ensemble les individus que ça fabrique sont stériles survivent mal succombent à la première maladie etc. donc sont éliminés des populations donc ils n'ont pas tout à fait disparu mais ils n'ont pas tout à fait survécu puisqu'il nous manque à peu près je disais 60% au total donc il nous manque 40% de l'andertal et donc les modèles aujourd'hui très longtemps les modèles ont été sapiens technologie l'orignacien arrive ils avaient le moustérien une forme de fabrique des outils différent de la nôtre et nous on est intelligents donc on les remplace maintenant le débat est plus à se dire compte tenu des génomes est-ce que un simple effet démographique pourrait suffire à expliquer que l'un domine l'autre démographiquement c'est à dire que l'un imaginez que nous nos ancêtres se reproduisent de plus en plus à mesure que l'autre se reproduit de moins en plus peut-être qu'il n'y a pas de disparition active peut-être qu'il n'y a pas de nécessité que l'un domine l'autre mutile l'autre fasse la guerre à l'autre pour que l'un naturellement s'efface et si je dis ça c'est qu'il y a des modèles très sérieux de génétique des populations c'est la science consacrée à ça qui est capable de prendre la quantité de variation génétique qu'on a au cours du temps et d'essayer de voir quel modèle démographique a pu fabriquer cette diversité-là les modèles démographiques qui sont publiés sont compatibles avec une érosion passive des populations néandertaliennes ne nécessitent pas nécessairement un facteur adaptatif un facteur de domination de l'un sur l'autre donc la bonne réponse c'est qu'on ne sait pas mais ce qu'on sait qu'on ne savait pas avant c'est déjà un pas c'est qu'on n'a pas nécessairement besoin d'une marche active de remplacement de l'un sur l'autre qui est en train de faire de l'un sur l'autre de l'un sur l'autre qui est en train de faire de l'un sur l'autre